Le tribunal appelle M. Moussa Dadis Kamara, M. Aboubakar Gakite, Yitoumba, M. Poni, envoyez des chaises par là s'ils veulent s'asseoir. Voilà, M. Gakite, vous, vous restez là-bas. Un micro pour lui. Voilà, prenez d'avoir le micro là. Merci. Merci. Monsieur Marcel. Est-ce que vous pouvez trouver une troisième table ? Monsieur Diakite, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Marcel venait par là. Il y avait une troisième table, vous l'avez envoyée. Merci. 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 Un micro pour M. Marcel. Prenez pour le ministère public pour le moment. Merci. 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 La question. La question est précise. On ne va pas trop dans les débats. Voilà. Merci. monsieur le président. Comme je l'avais dit à l'époque. Puisque les deux commandants n'étaient plus en fonction. Et c'est le commandant qui assurait les fonctions du commandant du régiment. Et si je veux aussi être plus précis par rapport devant votre tribunal. Vous savez, lorsque le débat a commencé, quelque chose qui n'est pas réel, on ne peut pas l'inventer. Vous avez remarqué lors du passage du commandant Toumba, que je respecte beaucoup. Il a dit devant votre tribunal, je crois que vous avez même une partie, une séquence même de la vidéo, où il expliquait que les éléments ne cherchant pas le rôle qu'il assumait, puisqu'il ne connaissait pas la fonction qu'il assumait, il a clairement dit qu'il était le commandant du régiment. Mais les autres qui lui faisaient la guerre ne le savait pas. Alors j'estime que monsieur le président, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le commandant Toumba même qui a dit devant votre tribunal. Et j'estime que vous pouvez encore revoir même la vidéo. Monsieur Gakiti Aboubakar Ditoumba, la même question pour vous. Merci monsieur le président. Monsieur le président, honorables assesseurs, de m'avoir donné la parole pour m'expliquer par rapport à la question relative au commandant du régiment. Je, à cette phase de la procédure, après des mois d'observation dans le boxe, en suivant les débats, ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattie ici bien avant. Je viens d'écouter la réponse de mon président par rapport à cette question. Je voudrais ici le rappeler qu'il est question ici d'état. Ce n'est pas, ce n'est pas un jeu, c'est pourquoi la prise du pouvoir, les fonctions ont été bien définies. Ça, sans qu'une seule personne ne pouvait en aucun cas être par-ci et par-là. C'est pourquoi la gestion de la présidence est partie à la nomination d'un ministre serger de la sécurité présidentielle en connaissance de cause et des décrets ont été pris pour nommer un commandant du régiment et son adjoint. C'est-à-dire confident et conseiller direct du président de la République. Donc, mon autorité était circonstruite directement au salon. Cela n'a pas été fait d'hasard puisque tout le monde était connu à l'époque, les fonctions ont été réparties. Et partant de ça, il est facile de se rendre compte que, c'est-à-dire la gestion du commandement des hommes, puisque le président, c'était à sa propre discrétion, son pouvoir discrétionnaire, de nommer qui il voulait dans les différentes fonctions. Et donc, s'il a nommé des personnes à des fonctions qui ne connaissaient pas leurs attributions, cela, le président, en toute sincérité, ne pourra qu'en vouloir à lui-même. Alors, pour vous, qui était le commandant du... Le commandant, comme je l'ai dit, à un moment donné, Le commandant, sous l'instruction du président, je le dis, ont été arrêtés. Et le président, il est là. Moi, si nous avions été ensemble, c'est avec beaucoup de confiance. Monsieur Diakiti ? Et donc, il était le commandant du régiment et le général Konaté. Si je prononce son nom, c'est avec big respect que je vais annoncer son nom. Prononcer son nom ici, le général Konaté. Je prononce son nom avec big respect. Voilà. Alors, pour vous, c'était monsieur Moussa Dadis Kamara, le commandant du régiment ? Si ce n'est pas le cas, qu'il me montre un acte, mais nommant officiellement commandant du régiment. Mais en attendant, jeter l'aide du camp du président. Monsieur Moussa Dadis. Merci, monsieur le président. S'il vous plait, je veux poser une question. Oui. Comment on devient commandant du régiment ? Le commandant, c'est lorsque le président signe l'intéressé, qu'il devient commandant. Lorsque le président signe l'acte. Je crois que le procureur même avait, lors du débat ici, il avait effectivement exhibé un document dans lequel il y avait le commandant ça. Oui, le commandant ça. C'est comme ça qu'on nomme le commandant. Mais dans le cas précis, monsieur le président, il faut qu'on soit honnête. Je n'ai aucun intérêt de mentir sur mes sous-ordonnés. Lorsqu'on prend, comme vient de dire le commandant Tomba, qu'il était aide de camp, je suis d'accord. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir. Bon, vous avez dit qu'il faut que le président prenne un acte. Est-ce que vous avez pris un acte dans ce sens ? Non, l'acte n'a pas été pris. C'était en attente de chercher un des nouveaux commandants du régiment. C'est en ce moment où... Et pendant ce temps, qui était alors le commandant du régiment ? Voilà. Pendant ce temps, c'est ce que je veux vous dire, monsieur le président. Pendant ce temps, c'est le commandant Tomba qui gérait le régiment. Un acte prouve même. Un acte officiel prouve qu'en ce moment-là, il était le commandant. Parce que le retrait des jeunes recrues de Caléa, où j'avais fait foi de ce document, j'estime que le document encore existe. Il est parti. Il a... Je crois que c'était 22 recrues. Il les a sortis avec un acte authentique. Pour vous, cet acte-là fait de lui, commandant du régiment ? Mais puisque... Oui, pour moi, puisque... C'est bon. Monsieur Marcel Guilaogui, la même question pour vous. À l'époque, qui était le commandant du régiment ? Merci. Merci, monsieur le président. Aidez-le. Aidez-le avec le micro. Soulevez-le. Je dis merci, monsieur le président. Je rends gloire à l'éternel Dieu, le miséricorde, de m'avoir encore donné la chance de parler en ce temps pour ce jugement du 28 septembre. Merci au Seigneur. La question de savoir qui était le régiment. Monsieur le président du tribunal, l'armée est très complexe. La définition de l'armée, dans le sens propre, est un esprit sain dans un corps sain. L'autorité de l'armée ne doit pas faillir, ne doit pas faire l'échec dans ses commandements. s'il en est responsable. C'est pourquoi les décrets sont pris par le président de la République. Les notes de service, chez nous dans l'armée on dit notes de service, viennent dans les compagnies. Le commandant de compagnies peut nommer agent de bataillon, agent de compagnie, chef de section, ainsi de suite. Mais les titres de responsabilité encombrent tout simplement au président de la République et son ministre de la Défense. Alors, moi, en aucun cas, je vis un deuxième décret nommant une autre personne à la place du colonel, aujourd'hui le colonel Sa Alphonse, qui était adjoint au colonel, il est payé à son âme, Aïdor. Eux, c'est le président lui-même qui les a évoqués, révoqués à leur fonction. Parce qu'il fut arrêté. Est-ce que vous pouvez être bref ? Je suis en train... La question, elle est précise. C'est très précise, mais si on n'explique pas, on dit seulement tel et tel... Vous savez toutes ces explications, monsieur Marcel. Oui. L'explication... S'il vous plaît. Monsieur le président, je ne discute pas avec vous. S'il vous plaît. Je suis en train de donner la... Vous m'écoutez. Oui. J'ai été clair au début. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela a été expliqué ici, de fond en comble, pendant des jours. Pendant des jours. C'est pourquoi c'est une question très précise qu'on vous a posée. Très précise. Donc, allez-y. S'il vous plaît, maître. Maître, restez à votre place. Restez à votre place. Ce n'est pas le premier qu'on a demandé. Ne commencez pas avec ça, s'il vous plaît. Aucun de vos confrères n'est venu chouchoter quelque chose à un de ses clients. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le tribunal vous demande de rester à votre place. Voilà. Ne commençons pas avec ça. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez ça. Pfff. 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 Donc, je disais que... Il y a eu des jours ici. Vous-même, vous avez fait deux fois... Vous êtes venu à la BAC deux fois. Oui. Donc, plusieurs choses ont été dites à la BAC de ce tribunal. C'est une question très précise qui vous a été posée. Donc, s'il vous plaît, répondez à cette question-là. Monsieur le Président, ce n'est pas pour discuter avec vous. Nous sommes profanes au niveau de la justice. Moi, je n'ai jamais été à la barre. Je sais que vous allez beaucoup m'excuser du fait qu'il y a eu des tiraillements. Et je ne sais pas que ce n'est pas des tiraillements aussi. Excusez-moi de cette manière. Tout simplement, le Président Moussa Dadis Kamoura était le commandant du régiment. C'est ce que moi, je sais. Comment vous le savez que c'était lui le commandant du régiment ? Je le savais parce que celui qui s'occupait de son régiment... Celui qui s'occupait... Celui qui s'occupait... Monsieur le Président, je peux vous donner une précision ? Allez-y. Monsieur le Président, ce qu'il est en train de raconter, c'est très dangereux. Lorsqu'il dit que j'ai révoqué le commandant Salle-France de ses fonctions et le colonel Aïdor, mais c'est archi faux... On peut dire que c'est un compte-vérité. Voilà. Dites que ce n'est pas un compte-vérité. Monsieur Diaguité. Oui, voilà. Monsieur Kamara. C'est une contre-vérité. Allez-y. Le commandant Tomba, à l'époque, c'était mon homme de confiance. C'est lui et dans sa déclaration, il avait même attaqué Aïdor pour dire qu'Aïdor buvait. Et qu'Aïdor faisait certaines suggestions qu'il ne comprenait pas. Donc, Aïdor a été arrêté. Saint-Alphonse a été arrêté à mon insu. Donc, lorsqu'il dit que j'ai révoqué le colonel Saint-Alphonse, le colonel Saint-Alphonse est là encore vivant. Alors, le problème, c'est quoi, mon commandant, monsieur le Président ? Comme je l'ai bien dit, dans l'armée, ce sont les actes qu'on pose. L'acte, que je le dis avec Mordicus, c'est les 22 recrues, monsieur le Président. Vous avez déjà parlé de ça. Voilà. Et lorsque vous jugez nécessaire que cela n'est pas tout à fait normal à votre conviction, je m'en mettrai à votre sagesse, mais quelqu'un qui ne gère pas un bataillon, un régiment, ne peut pas avoir le courage, monsieur le Président, d'aller dans un centre d'instruction, faire prendre 22 recrues, les envoyer dans l'unité dans laquelle, où ils commandent. Cela n'a jamais existé. Il faut avoir cette autorité. Et cette autorité, le document, prouve insuffisance. Pourquoi, monsieur Marcel qui parle comme ça, pourquoi, lui, il n'est pas parti prendre au moins deux ou cinq recrues avec signature ? Pourquoi il ne l'a pas fait ? Parce qu'il ne jouait pas ce rôle. Donc, comme je l'ai dit, monsieur le Président, ce document, ce n'est pas un document inventé. C'est écrit « Commandant de régiment aide de camp ». Lorsque vous voyez même comment je dirais-je avec le cachet. Alors, si on est devant vous aujourd'hui, monsieur le Président, la vie, je crois qu'à un certain moment donné, on se doit vraiment de dire la vérité. Moi, il y a des moments, et lorsque le débat va continuer, ce qu'il n'a pas fait, j'aurai le courage de dire non, ça, il n'a pas fait ça, mais il a fait ça. Ce document atteste, c'est un acte, c'est un acte signé. « Commandant de régiment aide de camp ». Merci, merci, monsieur le Président. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Allez-y. Monsieur le Président, je demande au Président d'Addis de prendre le courage. Il a été père de la nation, commandant de ton chef de force armée. Une transition militaire. Les hommes dont il a nommé par décret furent arrêtés. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant de cela. Ce sont tes éléments clés. Un régiment n'est pas de n'importe qui, monsieur le Président. Un régiment, ce n'est pas un bataillon. Un régiment comporte plusieurs bataillons. En nommant ceci par décret, ces deux personnages, le chef et son adjoint, arrêtés. C'est une révocation. Il l'a révoqué. C'est ses instructions. Si on arrête un ministre, mais est-ce qu'il cesse d'être ministre ? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, vous voulez dire un mot aussi dessus ? Allumez le micro, s'il vous plaît. Je voulais un peu abonder dans le même sens. Monsieur le Président, Dieu a voulu qu'il soit notre Président. Ce n'est pas à travers ce jugement. Il est toujours une personne pour nous que nous allons toujours continuer à respecter. C'est Dieu qui l'a élevé à ce degré. Je voulais simplement le rappeler. Que moi, qui l'a approché en tant que conseiller, moi, je ne suis pas dépassé par les événements. Parce que je sais en quoi je suis adossé. Je savais que cela allait arriver. Que nous le jugeons ici, je voulais le rappeler. Ça serait jugé encore sur l'Eternel. C'est la même chose que l'Eternel a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les chefs diront encore C'est-à-dire que les chefs diront Je me répète, les chefs diront C'est nous qui vous avons induit l'erreur étant donné que nous-mêmes nous étions égarés. S'il m'a approché, je vais le dire. Ce que dit encore à 10 pages, je l'ai dit lors de mon passage. Que moi, tout ce que je fais, c'est en connaissance de cause. Dit à 10... Excusez-moi, Président. C'est très important parce que c'est notre chef. Oui, est-ce que vous partez toujours dans le même sens ? Je le conseille de prendre ses responsabilités, de comprendre que ça est arrivé. Il ne peut pas le nier. Marcel, je ne peux pas dire plus que Marcel. Mais je voulais le dire, dans le temps, l'homme est dans la perdiction. Sauf ceux qui endurent et croient et qui se disent la vérité dans la patience. C'est ce que dit à 10. Il n'a rien à faire. 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 C'est ça. Donc, vous avez été notre chef. Père de la nation. Vraiment, ne vous rabaisser pas à ce niveau. Prénez votre responsabilité, Monsieur le Président. Montrez-moi un acte S'il vous plaît, c'est bon Je vais vous présenter un acte Si vous voulez bien A partir de cet acte Allez-y si vous avez un acte Ou bien, c'est pas à part l'acte Que le tribunal a déjà L'acte que le tribunal a Monsieur le président C'est pas un acte Anodé Ça nous l'avons déjà Et il y a eu beaucoup de débats sur cet acte là Non seulement cet acte Il est allé avec l'adjudant de Bataillon C'est bon, mais s'il s'agit de cet acte là Il y a eu suffisamment de débats Vous étiez là, vous avez suivi Voilà, c'est à ce niveau Merci, merci monsieur le président On va maintenant parler de la garde présidentielle Monsieur Kamara, je commence toujours par vous Oui, monsieur le président Qui commandait la garde présidentielle ? La garde présidentielle Comme je le dis Parce que Il y avait les deux éléments Qui ont été arrêtés Sous prétexte Qu'ils voulaient faire Un pouce Et donc Cette garde présidentielle Comme je le dis Monsieur le président Je n'ai aucun intérêt de mentir Par confiance La confiance que j'ai eue Sur le commandant Tomba C'est le commandant Tomba Qui faisait Toute la planification Moi je n'étais pas là Pour me planifier Moi-même Les hommes de garde Qui doivent me garder Ça venait de lui La gestion du personnel Et aussi au niveau du salon Quand je dois sortir Ce n'est pas moi qui vais prendre une feuille En train de dire tel, 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 tel Cette gestion Révenait à lui Alors aujourd'hui On est devant ce tribunal J'estime que Le commandant Tomba Comme il est en train de prêcher De faire des versets A un certain moment donné Il faut avoir le courage Vous pouvez le faire aussi Si vous voulez Non, non Je veux dire Puisqu'il croit en Dieu Puisqu'il croit en Dieu La gestion du personnel La garde présidentielle Mais c'est lui Qui l'assurait C'est lui qui est coroné Qui coroné les gens de Tombo Qui coroné les gens de De Camacambo Et le kilomètre en 6 Comment on le devient ? Vous dites monsieur le président Comment on le devient ? Comment on devient Commandant de la garde présidentielle ? Commandant de la garde présidentielle C'est une question de confiance Monsieur le président Rien que ça Il n'y a pas d'acte Oui, il y a un acte Il y a un acte Et comment ça s'appelle cet acte ? L'acte C'est l'acte qu'on signe Pour nommer l'intéressé A cette fonction Qui le fait ? C'est bien moi Qui pouvait le faire en ce moment Est-ce que vous avez fait cet acte ? De... Non, c'est ça que je venais de dire Tantôt monsieur le président Lorsque les deux ont été pris Le poste est resté vacant Il était question Le ministre de la défense et moi Cherchons Le remplaçant Un acte de commandant De la garde présidentielle Nous parlons maintenant Du commandant de la garde présidentielle Ou bien le commandant du régiment Et le commandant de la garde présidentielle Sont les mêmes fonctions ? Est-ce que ce sont les mêmes fonctions ? Le commandant Je n'avais pas un commandant De la garde présidentielle En tant que tel En tant que tel Commandant de la garde présidentielle Non J'avais seulement Mon aide de camp Qui était Le commandant de Poumba Et cumulativement A cette fonction Que je venais de parler tantôt Laquelle ? Le régiment Qui gérait le régiment Qui coordonnait Le kilomètre en 6 Le camp Le camp Makambo Est-ce que vous voulez dire Que le commandant Le commandant du régiment Était encore le commandant De la garde présidentielle ? Bon Je ne veux pas dire Que le commandant Du régiment Est le commandant De la garde présidentielle Alors qui était Le commandant De la garde présidentielle ? Le commandant De la garde présidentielle Je n'avais pas nommé Un commandant De la garde présidentielle C'est le régiment Qui gérait Effectivement Le personnel Est-ce que le tribunal Doit comprendre Alors là Que le commandant Du régiment Était encore Le commandant De la garde présidentielle Il gérait encore La garde présidentielle Le tribunal Le tribunal doit comprendre Que le régiment Qui était là Celui qui gérait Le régiment C'est lui Qui faisait La planification Des zones C'est lui Qui gérait encore La garde présidentielle Est-ce que c'est ça ? En même temps C'est lui Qui gérait La garde présidentielle C'est le commandant Qui me gérait C'est le commandant Qui me gérait Donc d'après vous Selon vous du moins Le commandant Abouakar Diakite di Toumba Était le commandant Du régiment En même temps Le commandant De la garde présidentielle Cumulativement Cumulativement A cette fonction D'aide de camp En même temps D'accord Les trois Oui Cumul de fonctions C'est bon Ça c'est par rapport A la confiance C'est bon monsieur Camara On a compris Monsieur Marcel Qu'est-ce que vous en dites Par rapport à ça Qui était le commandant De la garde présidentielle Le commandant De la garde présidentielle Monsieur le président Ce sont des termes Militaires Commandant de compagnie Commandant de la garde Présidentielle Commandant du régiment Ce régiment Était conçu seulement Qu'à la présidence D'ailleurs Moi je dis Un soi-disant régiment Que le président Lui-même a fondé Il y a Tombo Il y a Kamakambo Qui Appelait Avant Kamkundara Il y a Le J Kilomètre 36 Il y a La case Bellevue Il y avait Les hommes Là-bas Et dans L'enceinte De la présidence Il y avait Des compagnies C'est L'ensemble De ceux-ci Vu le nom On a Nommé Régiment Dans ce Régiment Chacun Avaient Sa responsabilité De commandement Il y avait Un commandant Du salon Le salon proprement Dite Du président De la république Il y avait Son aide Du camp Qui travaille Avec ce salon C'est avec eux Quand le président Sort C'est pas Tout le monde Ces autres Ce sont Qu'on appelle La garde Éloignée Ils font partie De la garde Présidentielle Mais on a Besoin De C'est-à-dire Ils viennent Lorsqu'on Les dit De venir Ils ont Des points Où Ils doivent Rendre La sécurité Donc Le commandant Le commandant De la garde Présidentielle N'existait Pas C'est le Commandant Du régiment Qu'il Existait Ce Commandant De régiment Était Commandé Par le Président De la République A partir Du moment Lui-même Il vient De dire Ici Que Les deux Personnes Lorsqu'on a Dit Ils veulent Faire coup D'état Il a Dit Si Déjà C'est en fonction De ça L'instruction A été donnée De les arrêter Ils ont Cessé De fonctionner Et le Président A pris Un sous-leutnant Ne peut pas Être Commandant Du régiment Un lieutenant Plein Ne peut pas Être Commandant Du régiment Dans aucune Armée On le voit Aucune Armée Ne peut Prendre Un sous-leutnant Mettre Commandant Du régiment Donc Donc D'après Vous Également Le commandant Du régiment Cumulait Les fonctions Aussi De commandant De la garde Présidentielle C'est ce que je vous ai Expliqué Monsieur le Président Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on doit Comprendre comme ça Est-ce qu'on doit Comprendre que le Commandant du régiment Assurait cumulativement Les fonctions De commandant De la garde Présidentielle Bien sûr Monsieur Gakite Sur la même question Qui était Le commandant De la garde Présidentielle Qui commandait La garde Présidentielle Par rapport A cette question Monsieur le Président Je crois Que Marcel L'a bien Expliqué Le Président Lui-même L'a bien Expliqué Donc C'était Le Président Lui-même Ça C'était Juste Pour Je vais le rappeler A la prise Du pouvoir Ça m'avait Beaucoup touché Je vais profiter L'occasion De le dire Il dit Où sont mes hommes Si il se rappelle Ces hommes Il n'a jamais voulu Que quelqu'un Soit en contact Direct Ça c'était Pour Voilà En connaissance De cause Voilà Pour lui Donc Il était Le commandant Cumulativement Cumulativement Nous Si il Il montre Ici un décret Puisque rien Ne l'empêchait De le faire Il avait Le plein pouvoir Ça c'est Dans son pouvoir Discrétionnaire S'il ne l'a pas fait Franchement C'est C'est lui Qui aurait Entraîné Toute cette Pagaille Puisque ici A la barre Même le commandant De salon J'ai compris Ça m'a touché Lorsqu'il disait D'une part Toumba me commandait D'autre part Toumba ne me commandait pas Tout a été planifié Par le président J'ai dit Mais quand est-ce Lui Il a pensé Comme ça D'une part Toumba me commandait D'autre part Toumba ne me commandait pas Tout a été Pour Opposer les gens Juste Merci Donc le président Cumulait tout Il contrôlait tout Vous avez Quel chose A dire Dessus Oui J'ai quelque chose A dire Monsieur le président Allez-y J'estime Que C'est Il faut avoir Juste la foi De dire La vérité Par rapport Au régiment Comme je vous l'ai dit Monsieur le président Voyez-vous Il vient effectivement De revenir Sur la question Par rapport Au commandant De régiment J'ai dit Non Je dis Celui Qui était Le Commandant De régiment C'était Un C'était Un C'était Un De Fonction Et Vous allez peut-être Rétonner Mais C'est Prérogatif C'est par rapport A la confiance Monsieur le président Lorsque Ces deux éléments N'étaient plus là Officiellement La question Qui se pose Et peut-être Que Je n'ai pas La prétention De dire Que le Le tribunal Poser la question A Commandant Monsieur Toumba Qu'est-ce Qui leur Poussé Quelqu'un Qui n'est pas Commandant De régiment Aller faire Sortir 22 recrues Qui n'ont pas Encore Fini Leur Formation Cette question Si il La répond J'estime Qu'on va Évoluer Alors Monsieur le président A des moments Demis Il faut Il faut avoir Le courage La fonction Que vous avez Assumé De dire Un président N'est pas là Qui fait Sa propre Planification Quand Tu dois Sortir C'est ce Cumul De fonctions Par confiance Je n'ai même Pas pensé A un programme De grade Monsieur le président Il faut que Je sois sincère Avec vous Dire que non Il faut prendre Un colonel Il faut prendre Un général Non Monsieur le président La confiance Que j'avais En cet homme A monsieur Pumba Suffisait A suffisance Pour que je lui donne Ce plein pouvoir Monsieur Giacchité Quand le président Devait sortir Qui était Chargé De coordonner Ces sorties Ainsi que Les hommes Qui doivent L'accompagner Bon La question A été débattue Ici Il y a Pendant longtemps Le tribunal Revient dessus Disons Comme ça a été Acquis Au débat Ici Que Je pouvais Sortir Et chercher Le commandant Du salon La plupart Du temps Organisait La sortie La sortie Et le commandant D'opération Macambo Si je suis Appelé Par le président Parfois Il arrivait Qu'il le fasse Juste ça C'est pour venir Me dire Toumba Voilà Après ton Pour tel point Pour tel point Et je donnais Et je donnais L'instruction Au commandant De salon De mettre Le convoi En mars Mais si Je ne suis pas Consulté C'est moi Qui l'ai Cherché Parce que Mes fonctions Me permettaient En tant qu'aide De camp Je n'ai pas Besoin Que quelqu'un Me rappelle Quel rôle J'avais A côté De lui En tant que Son Sargent De sécurité Rapproché Et de protection Et conseiller Et confident Donc je sortais Le chercher En attendant Qu'il prenne Un acte Mais réconfort De mes fins De mes fonctions Mais on ne me rappelle pas Je connaissais Mes attributions Est-ce qu'on peut On peut comprendre Par là Que vous Cordonniez Sa sortie Non On ne peut pas Le dire Parce que Ça a été Acquis Ici Est-ce que Les hommes Qui étaient Proches De lui C'est-à-dire Sa garde Très proche Sa garde Rapproché Était géré Par vous En tant qu'aide De camp Oui Pendant Quelque temps La plupart Des cas Est-ce que Ça faisait partie De vos prérogatives Voilà Ça faisait partie De mes prérogatives Je viens Monsieur le Président Il a été Acquis Au débat Moi Connaissant Mes attributions C'est pourquoi Lorsque je fus Appeler Le petit matin Réveillé Par Marcel Ça c'est acquis Qu'en aucun cas J'étais associé Avec eux Bien avant Et le même jour Je viens C'est pourquoi Connaissant Mes attributions Conseillers Malgré son état d'âme Et son tempérament Qui est connu De tout le monde J'étais le seul A le dire Que personne Ne sort Et je suis parti Ceux qui supposait Rélever De mon commandement Le salon Je les ai dit Et De ne pas Le laisser sortir Et ça a été Confirmé ici C'est bon Voilà Je n'ai pas Autorisé Sur autre On va On va Revenir Sur Vous avez dit Monsieur Gakité Le jour De ces événements C'est à dire Le matin Du 28 septembre 2009 Que vous avez été Appelé Par Monsieur Moussa Dadis Kamara Alors président De la transition Et vous l'avez Entendu dire Le pouvoir Est à terre Ils vont le regretter Allez les mater Est-ce que vous le confirmez ? Oui Monsieur le président Est-ce que vous confirmez Que monsieur Marcel Est-ce que vous confirmez ? Monsieur Marcel Monsieur Marcel Est-ce que c'est Marcel Qui était parti Mais cherché le matin ? C'est bon Monsieur Marcel Qu'est-ce que vous avez à dire Par rapport à ces propos ? Selon Monsieur Aboubakar Qu'est-ce que vous avez à dire ? Tenu par monsieur Moussa Dadis Kamara Le matin du 28 septembre 2009 ? Comme vous dites Il n'y a pas trop de commentaires Je confirme C'est moi-même Qui suis parti J'ai réveillé mon ami Toumba Je lui ai dit Ah l'état J'ai trouvé le président Moi Je sais que j'ai fait un accident Je ne peux pas me mettre A le calmer Il faut qu'on parte Arrivé C'est ces propos Qu'on a entendus Et j'étais là Monsieur Kamara Oui Monsieur le président Je pense que Il y a eu une contradiction Très flagrante Par rapport Aux deux déclarations Que vous venez Bel et bien de poser Si j'ai bonne souvenance Monsieur le président Et j'estime Ce qui me plaît aussi Au tribunal Bon c'est une expression Quand je parle La mémoire Une mémoire d'éléphant Une personne Qui n'oublie pas Même une virgule Vous venez de toucher Un point très important Que monsieur Toumba Passait devant vous Monsieur le président Il a été catégorique En disant Que lorsque J'affirmais Que le pouvoir Est à terre Il fallait les mater Que c'était Mon aide Le commandant Du salon Escoba Qui était A côté Conde Si j'ai bonne souvenance Il n'a pas parlé Ce jour De Chez de Marcel Et Lorsque Lorsque le commandant Escoba Condé est venu ici Il a été très clair Il a dit Que les allégations La déclaration De monsieur Toumba Que lui Il n'a pas entendu Et que Toumba et moi Étions dans mon bureau Que lui Il n'a pas entendu Alors monsieur le président Il a dit que sa position Il a dit que sa position Ne le permettait pas D'entendre Ce qui se disait Dans la chambre Parfait monsieur le président Et lorsque Monsieur Marcel Affirme gratuitement Alors que lui-même Dans sa déclaration Il n'a pas dit ça Dans le primitif De sa déclaration Monsieur le président Il disait qu'il est venu Et quand il est venu Et voilà Il m'a vu dans un état Il est allé appeler Le commandant Le commandant Toumba Si lui aujourd'hui Il confirme Quelle preuve il a Du moment Qu'il n'a pas dit Au primitif J'estime que monsieur le président Nous ne sommes pas Devant Votre tribunal Pour essayer De De Tourner autour du point Je dis simplement Que par rapport A cette affirmation Le commandant Du salon A été très clair C'est l'homme Qui était d'ailleurs Attendu Par votre tribunal Est-ce que Par le procureur même Il a été très clair ici Est-ce que vous avez dit cela Je n'ai jamais dit ça C'est bon Allez-y Si vous voulez dire quelque chose Oui Merci monsieur le président C'est que Je ne sais pas pourquoi On cherche Changer le Le propos Des uns et aux autres En leur présence Par le président Moi j'ai été clair J'ai bonne souvenance C'est-à-dire Je ne vois pas Pourquoi même C'est-à-dire Il s'est tiraillé Mais Puisque C'est ce qu'il a préféré Il n'y a pas de problème J'ai voulu Rappeler Et je 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 persiste Là-dessus Que nous sommes venus De l'abbé Et nous sommes arrivés ici Je le rappelle A 5h du matin Le 27 Il n'a jamais voulu reconnaître Il a dit qu'on est rentré ici Le 27 à 0h Je me pose la question Pourquoi il le dit Pourquoi il le fait Ça c'est un Deuxièmement J'ai dit que ce jour Le 27 Le 28 septembre Il y a eu deux groupes d'abord Le petit matin Pour imprimer À moi Je ne savais rien De tout ce qui s'est passé J'ai dormi J'ai dit J'ai vu les Georges Les Théodaux Qui étaient venus d'abord M'opportuner dans mon lit Dans ma chambre C'est là J'ai compris Que ça n'allait pas C'est par eux J'ai entendu Que ça n'allait pas En ville Et de par ma fenêtre Qui aboutissait directement Sur la route Le prince J'observais Même la foule J'étais assis Dans mon lit Et j'ai dit C'est là-bas J'ai entendu Georges Téléphoner Qu'il a même Envoyé Les gens Infiltrés Et que je leur Je leur dis Que personne Ne saurait ici Et ça Ça s'est passé D'abord Entre moi et eux Marcel n'était pas présent C'est lorsque Ce groupe Là est ressorti Mais content Ils sont partis Ils sont partis En tout cas Là-bas J'ai vu Marcel Revenir Maintenant Me trouver Dans ma chambre Pour me dire Effectivement Il avait sa langue Cousi Cousi Souturé Et pour me dire Que difficilement Que le président Est dans tout son état Qu'il m'appelle Qu'il m'appelait C'est en ce moment Je suis sorti Avec Marcel Nous sommes venus Traverser le salon Où le commandant Le salon était Il parle de bureau Moi je ne parle pas De bureau Cela s'est passé Dans sa chambre Il faut que ça Ça soit clair L'état Dans lequel Je l'ai trouvé Dans la chambre Macambo était présent Georges était présent Et Comment Thomas Était présent Et tant d'autres Était présent Marcel Était venu Avec moi L'état Dans lequel Je le trouve Qui se rappelle C'est là même C'est à dire C'est pourquoi Moi je ne suis pas Un béni Oui oui Lorsque nous sommes À côté d'un chef Par confiance Comme il le dit L'état d'âme Dans lequel Je l'ai trouvé Dans la chambre C'est en ce moment Puisque ça a été dit Ici je vais Je résumer C'est là Je l'ai trouvé En tout état Il était en train De vaciller Pour chercher A s'habiller Devant les gens En fétis Pour dire Le pouvoir Est dans la rue Ils vont le regretter Il faut le mater J'ai dit Non C'est moi Qui ai donné Contre ordre Autrement J'ai dit Non Mais ne m'écoute pas J'ai dit Personne ne sort Comme je l'ai dit La ma part Ça veut dire Que vous étiez Monsieur Marcel Était là Marcel était présent C'était pas Le commandant Du salon C'est bon S'il vous plaît Est-ce que vous vous rappelez De ça Monsieur le camarade Non Monsieur le président J'estime bien Que les déclarations Ont varié Parce que Le primitif De sa déclaration Il n'a pas parlé De Marcel Il l'a parlé Il a pris Témoin Au cul Le commandant Du salon Qui est venu Devant votre Auguste tribunal Monsieur le président Si cette dernière Disait Affirmé Catégoriquement Que oui Monsieur Moussa D'Addis Kamara Aurait dit Que le pouvoir Est à terre Mais je n'aurais Plus D'argument Devant vous Monsieur le président De toute façon Tout le monde Peut consulter Les anciennes déclarations Voilà Donc C'est ça Monsieur le président C'est des variations Est-ce que Monsieur Marcel A quelque chose A dire La dessus Ou bien On passe Je ne sais pas Pourquoi ce Tiraillement Le président D'Addis N'a qu'à savoir Que Tous connaissent Son tempérament Lui-même Dans ses déclarations Peut-être Vous allez en venir Et il dit Allons-y Ils vont nous tuer tous Ce sont des propos Il a dit Le commandant Le commandant De son nom Est venu Il l'a confirmé C'est C'est pour vous dire Que On ne lui parle De contre-vérité Contre lui C'est notre président Mais qu'il prend Sa responsabilité On ne peut pas Venir inventer cela Monsieur le président C'est tout ce que je peux ajouter Monsieur le président Je veux simplement Que monsieur Marcel Reste dans le cadre Vous avez été très clair Monsieur le président On reste dans le cadre On n'a plus besoin De divaguer La question est précise Est-ce que Monsieur le camarade A un moment donné Vous étiez avec Poumba C'est là où je dis Qu'il y a une variation Au primitif Sinon c'est lui Qui aurait témoigné C'est bon Monsieur le président Je voulais l'aider Ils peuvent vérifier Je l'ai dit C'est après le salon Après la chambre A la sortie J'ai couragé Le commandant du salon Dans le salon Et je l'ai instruit C'est bon Voilà C'est pourquoi j'ai dit Que Tout le monde Peut avoir accès Aux anciennes déclarations Pour pouvoir Les vérifier Et il avait Monsieur le président Avec votre permission Il avait pris Le commandant Condé Escobar Comme son témoin Oculaire Monsieur Escobar A été cité ici Par le ministère Public Effectivement Il a passé Devant votre tribunal Par devant votre tribunal Ici C'est bon Monsieur le camarade C'est bon Voilà Le tribunal Va se limiter Là Pour le moment Est-ce que Le ministère Public a un autre Point de contradiction Je dis bien Point de contradiction Oui Monsieur le président Merci monsieur le président Merci Si c'est pas un véritable point de contradiction Le tribunal retire Ça je vous informe Dès maintenant Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Monsieur le président Monsieur le président Le parquet voudrait Poser Une question Par rapport à un point de contradiction C'est par rapport à la préparation Les événements du 28 septembre On veut savoir Monsieur Je pose la question à monsieur D'adis Camara Oui monsieur le procureur Dans le débat Il a été dit Oui Que les recrues de Caléa Oui Se sont retrouvées Au camp Alfaïa Aïgalo Oui Bien avant les événements Du 28 septembre Oui Et un jour Colonel Claude Pivy Oui A fait présenter Ces éléments Qui ont même fait Quelques démonstrations En votre présence Oui On voudrait savoir Ces déclarations Ont été tenues par Commandant Tomba Oui Qu'est-ce que vous connaissez De ces déclarations là Qu'est-ce que vous dites Ces déclarations Je trouve que c'est C'est des allégations C'est des allégations Lui-même il a dit ici Qu'il n'a jamais été associé A une préparation Qui qu'elle soit Pour les événements Du 28 septembre Alors Lorsque cette question surgit Je C'est sa déclaration Monsieur le procureur Et vous savez Quand on est devant Un tribunal Chacun donne ses idées C'est au tribunal De faire la part des ceux C'est ça C'est son point de vue Moi je n'étais pas avec lui C'est lui qui a observé Ça n'engage que lui C'est bon Est-ce que ces personnes Ont fait une démonstration Vous étiez présent Non Monsieur le procureur C'est ce que je vous dis Je dis Dans un débat De ce genre Tout le monde peut avancer Des idées Mais aucune démonstration N'a été faite devant moi C'est bon Cette question Monsieur La commandante Merci Monsieur le procureur Par rapport à la présence Des Des groupes d'éléments A la présidence Relativement Au ministre chargé De la sécurité Présentielle J'avais parlé La présence Des civils pratiquants D'arts martiaux Qu'ils formaient bien avant Ceux-ci ont fait Procéder à une démonstration Puisqu'ils étaient Directement entretenus Par le président Voilà Et maintenant Concernant Ceux qui étaient Venus Dans l'intervalle 20 jusqu'à 26 En provenance De Caléa Voilà J'ai parlé Ceux qui perdent Ceux-ci Également Les Macambo Les Théodore Les Gounosangaré J'ai parlé De ceux-ci Qui habitaient En face De mon bâtiment Donc Ceux-ci Presque Ne relévaient pas De grands cours Mais Les pratiquants Quand même Rélevaient de grands cours Puisque J'ai parlé Deux de ses élèves Qui s'occupaient De ceux-ci A l'époque Un certain Bamba Et un certain Aboulaï Donc C'était par rapport A ça Dans tous les cas Je vois La volonté Du président Tout rejeté Mais c'est pas mal C'est acquis au débat Puisque moi Je l'évoquais D'autres sont venus Également Le confirmer Ici Donc il n'y a aucun doute Que Effectivement Il y avait Des éléments À la présence Ça J'insiste Et je persiste C'est vous Merci Et le deuxième point Par rapport À la sortie De président D'Addis Vous avez Cette question D'abord Au commandant Vous avez déclaré Ici Que vous êtes allé Au stade Dans le souci De chercher Le président De la république Qui était sorti N'est-ce pas Oui Monsieur le procureur Alors Nous voulons savoir Nous voulons savoir Est-ce que vous confirmez Que vous étiez venu Trouver que le président N'était pas Et c'est ce qui vous a conduit À sortir Pour aller au stade Bon Pas Soit disant Venu Directement Chez lui Je ne l'ai jamais dit Comme d'habitude Je sais Dans quel état Je l'ai laissé Chez lui Et vous allez remarquer Que Je disais Dans ma tête Comme les autres fois J'ai l'habitude De le chercher Ça a été acquis Au débat ici Il n'y a pas de doute Là-dessus Et je n'avais jamais Imaginé que L'eau Il n'était pas sorti C'est après Toute Ma tournée Je ne l'ai pas vue Et puis je suis revenu Et moi C'est ici J'ai appris Qu'il était sorti Maintenant Et d'autres On dit Qu'ils l'ont vu Même sortir Mais moi Je sais Celui qui est venu M'informer Vous avez compris Quelqu'un Qu'il a laissé En train De s'embarquer Bien avant Que le commandant Du salon Ne vienne retirer Le clé Et essuyer Des paires De gifles Voyez C'est que ça Caractérise L'état d'âme La personne On peut comprendre Que vous n'avez pas Ce jour-là La rassurance Que le président Il est sorti Non J'avais la rassurance C'est si Non Je n'allais pas Sorti Non C'est comme Les autres fois Je l'ai plusieurs fois Réjoint Donc J'avais L'assurance Effective D'ailleurs Il n'était plus Dans la maison Il était dans son véhicule Avant qu'on ne vienne M'informer Ça a été acquis au débat Donc selon vous Il était sorti Il était sorti C'est l'homme Oui M. Kamara Cette question à vous Est-ce que Est-ce que vous étiez Effectivement sorti Ce jour Monsieur le procureur Le Le témoin Oculaire Le commandant Condé A été très clair Devant votre Au tribunal Et comme le président Venait de dire On n'a plus besoin De faire autre débat Ce ne sont que Des points de précision Et Monsieur le procureur Il juste Même si On n'a pas fait Le droit Lorsqu'un chef d'état Vous venez Vous-même Vous le dites Au commandant De salon De ne pas Le laisser sortir Faute de quoi Il aura A faire Avec vous Vous n'êtes pas Ailleurs Vous êtes A quelques Quelques Cinq Dix mètres Du président De la république Qu'est-ce qui va Vous pousser A écouter Ou à dire Que c'est quelqu'un Qui vous a dit Ne pas venir L'homme Comme vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez Dite De rester Venir voir Si effectivement Le président Est là Ou si le président N'est pas là Il ne l'a pas fait Il dit Qu'il est allé Me chercher A ce niveau Je pense Que Le tribunal Est mieux Censé De comprendre Cette position Et Monsieur le procureur Si le L'air de camp Non Je m'excuse De l'expression Le commandant De salon Il est passé Devant vous Ici Si J'étais sorti Monsieur Monsieur le procureur Il allait être clair Avec vous Parce qu'il n'y a Pas d'autres D'autres moyens Pour juste Me charger Et ça a été Juste quelque chose Qui a été inventé Et Inventer Dire qu'il est sorti Sortir avec qui Moi Je me focalise Au niveau Du 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 commandant De salon Parce que C'est bon C'est bon Donc vous n'étiez pas sorti Je ne suis pas sorti Et monsieur le procureur Je ne suis pas sorti Aujourd'hui Je ne suis pas sorti Demain Troisième point Pour finir Cette question Relative La présence De Marcel Guilavogui Selon la déclaration De Commandant Toumba Vous avez déclaré Ici Que le jour Le 28 septembre Quand vous avez pris Depuis le départ Moi Lors de ma première Comparition J'ai dit tout Au tribunal Marcel Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous confirmez Mais spécialement Ce qui vient d'être dit Par monsieur le procureur Je l'ai dit Je l'ai dit C'est ça Donc je ne reviendrai plus Par rapport A quoi que ce soit Entre moi et Marcel Parce que Marcel est venu Enlever le péché Entre moi et lui En disant Exactement Ce qui était Au stade Donc je n'ai rien A discuter avec Marcel Monsieur Marcel Oui Vous avez suivi Avec intérêt La réponse Comandant Toumba Par rapport A votre présence Au niveau De Madina Avec vos hommes Merci monsieur Quelle est votre réaction Par rapport A ça Bon ma réaction C'est que Vous savez Le jugement Est très complexe Toumba avait dit Qu'il m'avait vu A Madina Sur le pont Bon je ne peux pas Le dire Ce qu'il entend De dire Que c'est vrai C'est faux Mais monsieur Le président Moi je n'étais pas A Madina Avec une troupe Je suis un Je ne suis pas Un commandant D'unité Ni un chef De section Je ne suis pas En mesure D'équipé 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 Des gens Carburi Maître De cortez Si Merci monsieur Merci monsieur Merci monsieur le président Honorable Assesseur A la suite De mon éminent collègue J'ai trois petites choses A demander A demander La première Monsieur D'adis Vous aviez dit que Commandant Toumba était Le commandant du régiment Oui Qui était son adjoint Celui que tout le monde Appelait Couramment A rejoint Tout le monde Appelait Couramment Que Marcel Était son adjoint Mais Dans les axes Tout ce que je sais Moi mon homme De confiance Tout ce que je sais C'était le commandant Toumba Qui assurait Le régiment Il veut savoir Qui était son adjoint Bon son adjoint Là C'est lui celui Qui sait Qui était son adjoint C'est lui celui Qui sait Qui était son adjoint Vous ne le savez pas Non Moi je dis que Mon homme de confiance L'homme à qui J'avais confiance C'était le commandant Toumba Et ça je le dis Avec Mordicus Maintenant Maintenant S'il avait Des adjoints Il est la seule Personne à dire Que c'est elle Qui était mon adjoint Pourtant Vous venez de parler De monsieur Marcel Oui C'est ce que les gens Disaient C'est ce que les gens Disaient Parce qu'on était Chaque fois qu'il sortait Marcel était avec lui Chaque fois qu'il sortait Marcel était avec lui Est-ce que monsieur Marcel Était son adjoint Bon C'est au tribunal D'apprécier monsieur C'est au tribunal Est-ce que monsieur Marcel Était son adjoint Les deux sont là Monsieur le président Les deux sont là Je pense que La confrontation Vous vous étiez le président Est-ce que monsieur Marcel Était son adjoint Tout ce que je sais Tout le monde ne faisait rien Sans Marcel Est-ce que c'était son adjoint Monsieur le camarade Son adjoint Bon Il était très proche de lui Et vraiment Allez-y continue C'est ça C'est bon C'est bon Parce que je peux dire Que oui Il était son adjoint Les deux peuvent dire Que non C'est pas ça C'est à eux de voir C'est le tribunal Qui est là Ce ne sont que Des affirmations Qu'on donne Mais Le tribunal est censé Bien placé Réfléchir De voir Effectivement Vous savez Monsieur Kamara Le tribunal est dirigé Par des hommes Qui n'étaient pas là Au moment où Vous exerciez ce pouvoir Vous vous étiez là Vous observiez tout Vous vous étiez le président A l'époque Vous étiez là Oui monsieur le Tout s'est passé devant vous Oui effectivement Marcel Donc vous Vous ne devez pas Employer des S'il vous plaît Vous ne devez pas Employer des à peu près Des approximations Vous ne devez pas le faire Oui Parce que vous étiez là Vous étiez à l'époque Le président de la transition Oui Et s'il vous plaît On est en train de parler Des hommes qui étaient Très proches de vous Oui Très très proches Même de vous Donc si vous même Vous dites C'est le tribunal Qui doit le faire Le tribunal ne juge Que ce que vous nous dites ici Le tribunal N'invente rien Le tribunal ne va pas Chercher ses éléments Ailleurs Certes Le tribunal A le dernier mot Mais le tribunal Ne va pas prendre Ses éléments Ailleurs C'est pourquoi Vous devez aider Ce tribunal Vous devez l'aider A ce que je sache Tomba ne faisait rien Sans Marcel Est-ce qu'il était Son adjoint Oui Il était son adjoint Continuez Bien Il peut maintenant dire C'est bon s'il vous plaît C'est bon Les lui faisaient tout ensemble Ça c'est tout Il vous faut Il vous faut Il vous faut Beaucoup de temps Beaucoup de minutes Beaucoup de tournure Pour le dire Monsieur Kamara Oui parce que Bon Pourquoi monsieur le président C'est bon C'est bon Monsieur le procureur Vous pouvez continuer On va avancer Merci monsieur le président La deuxième chose Monsieur Kamara Oui Commandant Tomba En sa qualité De commandant du régiment Est-ce qu'il vous rendait compte De toutes les activités Menées au sein du régiment Non Moi la seule chose Que j'avais besoin C'est quand je sortais Il venait faire la planification Et puis il était avec moi Et Parce que dans l'armée Il y a ce qu'on appelle Il y a ce qu'on appelle La revue de troupe La revue de troupe Il organisait Le rassemblement Je venais Je saluais la troupe Et j'ai rentré Mais Il me dit Faire un compte-rendu A tout point de vue Non Et puisque également C'est lui qui coordonnait Toutes les activités Des différentes unités De la garde présidentielle Oui Est-ce qu'en cette qualité Également Vous vous rendez compte De tout ce qui se passait Non La preuve en est que Les hommes qui étaient A ces différents points C'était uniquement que ces hommes Ils ne vous rendaient pas compte Du tout Non Ils ne me rendaient pas compte Et puisque je ne trouvais pas Aussi d'objection Je ne posais pas Je ne trouvais pas aussi Des problèmes Sur lesquels Je pouvais me fonder Pour dire que ça Ça ne va pas Que ça ne va pas Non Donc vous avez accepté Qu'ils travaillent Avec les hommes Sans vous rendre compte Vous avez accepté cela Non Le travail C'est que quand il n'y a pas De problème On ne peut pas Dire aux subordonnés De faire un compte rendu C'est quand ça ne va pas Que vous demandez Les subordonnés Qu'il y a ça Qu'il y a ça Donne-moi des éléments Mais si tout va bien Dans le cadre normal Vous n'en avez pas besoin Monsieur le procureur Merci La troisième et dernière question Monsieur le président C'est Monsieur Toumba Voilà Monsieur Toumba Vous étiez le commandant Selon le président D'Addis Monsieur le procureur On remarque Que vous n'avez pas Demandé aux autres Sur votre premier point C'est une confrontation D'accord Allez-y Monsieur Toumba Par rapport à tout Ce que nous avons Posé comme question A monsieur D'Addis Merci monsieur le procureur Précisement Est-ce que monsieur Marcel Était votre adjoint Non C'est ce que j'ai dit Il y a longtemps C'est que c'est purement Administratif Et il n'y a aucun acte Puisque C'est Ça c'est le président Qui prend des décrets Moi tout ce débat Voilà Je l'ai dit déjà Mais je vais encore revenir Que si le président Doit en vouloir A qui que ce soit Puisque rien ne l'empêchait Qu'il n'a qu'à s'en vouloir Lui-même Parce que rien ne l'empêchait De prendre un décret Ça c'est Je voulais le rappeler C'est la même chose Qui arrivera également Sur le maître suprême Des juges Je le rappelle Dire Il dira Que lui Il n'a jamais Instruit quelqu'un A faire quelque chose Il dit Monsieur Diakiti Non je l'ai dit Excusez c'est ça Je vois que ça fait mal Quand vous Citez des versets Ça fait mal A monsieur Kamara Voilà Donc si vous pouvez Interpréter directement C'est ça C'est ce que j'ai dit C'est l'interprétation J'ai dit Les chefs diront Ces jours Que nous Vous n'avons pas Instruit De le faire Parce que vous ne croyez pas C'est ce qu'ils diront C'est le même verbe Est-ce que monsieur Marcel Était votre adjoint Non La question répond Non Et puis Monsieur le président Une précision C'est bon Je voulais juste S'il vous plaît S'il vous plaît Je pense que la question C'est pour monsieur Marcel Non Puisque vous avez dit Lorsqu'il parle Attendez S'il vous plaît Attendez Bien Pour l'autre volet De mes deux questions Monsieur Toumba Est-ce que vous rendez compte Régulairement Au président d'Addis Il a Déjà Précisé Que Sur 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 C'est Sur Sur rarefois. Il a besoin de faire un mouvement. Il me fait ci, Toumba, voilà, comme ça, ça c'est quelque chose. Sinon, ça ne relève pas de mes fonctions. Donc, c'est lorsqu'il vous commettez à des tâches que vous le rendiez compte. Merci. Merci bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez effectivement la douceur de monsieur Toumba ? Je le procure merci. Je voulais dire seulement au président d'Addis, il ne faut pas qu'il pêche contre moi. Je vous ai rappelé ici que nous avons fait un test pour les cours d'officier pour l'Union soviétique. Donc, je suis le premier. Tout était prêt. Et là, j'ai opté ça pendant le temps du feu général de l'Ansona Conte, Péas-en-Lamme. La prise du pouvoir quelques semaines, on devait s'y rendre à l'Union soviétique. C'est le président lui-même qui a bloqué mon passeport. Dans son bureau, devant le ministre de la Défense. Marcel, tu ne bouges pas. Tu as œuvré pour ce pouvoir. Le journal Sekouba Konaté, c'est un grand. Il était là. Ces jours, si tu ne fais pas attention, d'ailleurs, même les 15 autres, on va annuler. Soyez bref, monsieur Marcel. bref, cette question est très importante, monsieur le président. Qu'est-ce qui le poussait après avoir retiré mon passeport, après avoir me dossiadé, étant en veste pour le voyage le même jour, de me nommer à un poste ? Monsieur le président, vous lui avez posé la question tout de suite. Disons, est-ce que Marcel est adjoint à Toumba ? Il a tâtonné. 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 Les gens le disaient, il a tâtonné. Quelqu'un qui a dirigé l'État, ne tâtonne pas quand il y a des questions précises, monsieur le président. Moi, je n'étais pas adjoint à quelqu'un. Si j'étais adjoint à Toumba, j'allais assumer ici, oui, j'étais adjoint à Toumba parce que je suis un militaire. Quand je meurs, on met le drapeau sur moi, le rouge, le vert. Mais aucun acte n'a été posé, Marcel n'a posé aucun acte d'adjoint à Toumba. C'est bon. OK. Une précision, monsieur le président. Attendez, monsieur le camarade, attendez d'abord. Attendez. Allez-y, monsieur le procureur. La dernière question, c'est à monsieur Toumba. Est-ce que le président d'Addis était informé de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? C'est un peu difficile de dire si le pouvoir c'est l'information. C'est ça le pouvoir. Les grandes oreilles s'ils n'ont pas de pouvoir. parce qu'il y a tous les mécanismes par rapport à ça pour être informés. C'est ça le pouvoir. Oui. Puisque vous étiez avec lui, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il était au courant de tout ce qui se passait au niveau des différentes unités de la garde présidentielle? du territoire national. Est-ce qu'il était au courant? Du territoire national, je parle en connaissance de cause, le fonctionnement, ça c'est autre chose. Ça c'est le commandement. Je connais le mécanisme. 24 heures sur 24 heures. Oui. Et singulièrement, au niveau des unités. C'est de ça que je dis. C'est le président de la République, commandant en chef des forces armées guinennes. C'est-à-dire que lorsque, voilà, ça c'est un peu dans le secret militaire, je ne vais pas dire, puisque ça y va dans la sécurité nationale. Comment le pays est géré sur le plan militaire? Comment les commandants de région fonctionnent? Comment les commandants des groupements de gendarmerie fonctionnent? Sur l'étendue du territoire national, 24 heures sur 24 heures, l'état-major remonte directement les mots de passe. Chaque 18 heures, toutes les gardies jaunes de l'étendue du territoire national ont leurs mots de passe. Spécifique. Renouvelez-les chaque jour. Ce n'est pas les mêmes. Et le compte rendu remonté par ceux que le président de la République doit se rassurer. 24 heures sur 24 heures, sur l'étendue du territoire, sur le téléphone, comment là-bas fonctionne? Les gouverneurs, comment les populations ont dormi? Et il a tous les renseignements. Informel et formel. C'est-à-dire que je parle du système, du mécanisme de fonctionnement d'un État. Ce n'est pas comme ça comme on le pense. C'est très complexe. Mais le président a toute la situation. C'est ce qui lui permet de dormir. C'est ce qui lui rassure de son pouvoir. Donc, si un président de la République le dit que c'est comme ça, Marcel l'a dit tâtonné, tâtonné, nous, nous le savons. Et c'est vrai. Nous, nous le savons entre nous. C'est quoi? Le pouvoir central. C'est pour cela, ça nous fait très mal. C'est-à-dire, lorsqu'il pense se rabaisser jusqu'à... Il ne faut même pas qu'il croit qu'on acceptera ça du passé. Nous, nous le savons. Qu'il veut qu'il se maintienne en haut là-bas. Mais il fut père de la nation. Il faut qu'il comprenne ça. Moi, j'ai joué toujours mon rôle à côté de lui. Vous comprendrez. Au moment où il était dans tout son État, j'ai dit non, ça, ce n'est pas bon. Ici, encore, je viens. Je vois, je dis non, viens faire ça, ne le conseille pas. Moi, c'est mon rôle de conseiller à côté de lui. Moi, je joue pour ne pas que... Voilà, ça s'écarte. C'est dans ça. S'ils veulent maintenant les conseils, ils prennent ça. Et tu vois, comme, voilà, une attaque. Non. Mais moi, c'était ma fonction. Je suis à côté de lui. Comme il l'a dit. Homme de confiance, le conseiller dans le bon sens. Et je le ferai. Et c'est si c'était à refaire. Le dire, ne sort pas. Ne sortez pas. Et ici, viens demander pardon à ton peuple. je le referai et je dirai, j'ai bien fait, je le répéterai. C'est bon. Donc, si on vous comprend, monsieur Toumba, le président d'Addis était censé être informé de tout ce qui se passait aussi bien sur le territoire national qu'au sein des différentes unités de la gare présidentielle. N'est-ce pas ? Oui, je le dis. Merci bien. Je pense que c'est ça. Monsieur Kamara, la même question. Est-ce que vous étiez informé de tout ce qui se passait au sein des différentes unités de la gare présidentielle ? Monsieur le procureur, vous n'êtes pas sans savoir. Aucun être humain sur terre, même les pharaons, depuis les pharaons, depuis l'Egypte antique, les kéops, les képhrens, n'étaient pas informés de tout ce qui se passait dans leur royaume. Aucun être humain ne peut être informé de tout autrement. Il n'aurait pas eu, je m'excuse de l'expression, il n'aurait pas eu des postes, on n'aurait pas trahi des présidents. Ça, c'est naturel. Même étant dans cette salle, quelles que soient les fonctions que chaque personne que chaque personne a, même dans son service, on ne peut pas être informé de tout. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'il parle de tâtonnement, vous savez, Monsieur le Président, on est devant vous, c'est de précision. Lorsqu'il y a une certaine complicité entre deux hommes, je veux parler de ceux de Marcel et de Toumba, je le savais, puisque le thème en 10 ans a déjoué, même dans le PV, dans le PV primitif, le PV primitif de Monsieur Toumba, il a reconnu, il a reconnu, j'ai encore le PV, et j'estime que Monsieur le Procuré, Monsieur le Président, après, si vous allez essayer de voir la question par rapport à la question du procureur, Toumba dans son PV, on lui a demandé, il a dit qu'il était le commandant du régiment et que Marcel était son adjoint. Ça, c'est bien avant que nous soyions devant votre auguste tribunal. si aujourd'hui, les deux se rétractent. Alors, je m'y attendais à ça, sinon, ce n'est pas une question de doute. D'accord. Et si, donc, on peut vous résumer, vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités, n'est-ce pas ? Monsieur le Procuré, vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités ? Je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait au sein de ces unités. Maintenant, est-ce que de temps en temps, au moins, on vous remontait des informations ? Comme je l'ai dit, s'il y avait des problèmes qu'on m'informait, c'est là où j'appelais Toumba pour lui demander. Mais si tout allait bien, Monsieur le Procuré, je n'avais pas besoin de le coincer parce qu'il faut demander une personne lorsque ça ne va pas. Merci. Monsieur Marcel, est-ce que le président Dadez était au courant de tout ce qui se passait au sein des unités de la garde présidentielle ? Comme je n'étais pas dans le service de commandement de l'armée, mais quand le président Dadez parle ainsi, je me dis alors qu'on s'est trompé parce que c'est la confiance de la troupe qui l'a nommée président de la République. Bien sûr, c'est Dieu qui donne le pouvoir, mais Dieu passe par des individus pour donner la force à ceux-ci afin que ses œuvres se manifestent. Dieu lui-même ne descend pas. mais si ces hommes ont porté confiance en toi, vous êtes devenu président de la République, quand on est président de la République, mais ce n'est pas même un chef de quartier, si le chef de quartier dit qu'il n'est pas informé de ce qui se passe dans le quartier, il cesse d'être chef de quartier ? Il cesse ? Il ne faut pas que... D'abord, c'est ce que le commandant Tomba a précisé ici. Nous ne voulons pas rentrer dans le secret militaire ici. Les militaires ont dit quand on t'arrête dans les conflits de guerre, tu es ennemi, tu es avec tes ennemis, dis ton nom et ton matricule et tu te tais. Tu ne dois pas demander, on ne va pas te dire vous êtes combien, tu commences à dire bon, nous sommes 140. L'ennemi pourra poursuivre maintenant cela, envoyer 1000 hommes contre vous. Quand même, un chef militaire, chef d'État, président de la République, la gendarmerie à son coin. La gendarmerie, c'est le service des renseignements avant tout. Que chacun sache cela. Un gendarme, même un gendarme qui te garde, dis-toi qu'il te surveille. Il rend compte de tout ce que tu fais, de tout un mouvement à son chef hiérarchique et le chef hiérarchique remonte. C'est ça l'information. On ne peut pas être informé de tout ce qui se passe mais les choses majeures doivent être vues par l'autorité supérieure. Il n'y a même pas de débat pour ça. Monsieur le procureur, la question là, je sais que vous l'avez posée mais vous-même, vous savez que, même vous, vous êtes procureur. Je ne prends pas exemple sur vous. Je ne sais pas. Vous êtes procureur mais vous pouvez, vous connaissez ce que vous faites pour avoir des renseignements. Monsieur Marciel, répondez à la question que je vous ai posé. Je ne sais rien. Voilà. Excusez-moi d'avoir pris le cas. Merci monsieur le président. On a terminé. Merci monsieur le procureur en fait. Merci monsieur le président. Excusez-moi. Merci monsieur le président. Monsieur les assesseurs. Je voudrais poser une question à la fois à monsieur Marcel Bilavogui et monsieur Moussa Dadis Kamara. À l'occasion du second passage de monsieur Marcel Bilavogui en juillet 2023, il a eu à dire concernant les recrues de Kaléa que c'est monsieur Moussa Dadis Kamara qui avaient habillé les jeunes recrues de Kaléa qui ont perpétré les massacres au stade du 28 septembre. Monsieur Marcel, est-ce que vous confirmez cette déclaration-là ? Je confirme. Très bien. Monsieur Moussa Dadis Kamara. C'est... C'est pas vrai monsieur le procureur. Monsieur Kamara, attendez que je vous pose la question. Je disais tantôt que lors du second passage de monsieur Marcel, il a eu à faire cette déclaration qui est contraire à la vôtre lors de votre interrogatoire. Est-ce que c'est vous, président d'alors, qui avez habillé les recrues de Kaléa qui sont allés perpétrer ces massacres-là au stade du 28 septembre ? Monsieur le procureur, avec votre permission, si cela était le cas, je pense que habillé les hommes allés au stade, je pense que monsieur Toumba et autres... Monsieur Kamara, excusez-moi, le président vous a rappelé que c'est une confrontation et vous-même vous l'avez rappelé. C'est sur des points bien précis, c'est sur les points de contradiction. Ce n'est pas vrai. Je veux juste avoir votre avis si vous confirmez ou si vous infirmez. Je ne confirme pas ce sont des allégations puisque comment habiller des hommes pour aller au stade ? Est-ce que ces hommes-là, ils sont venus au camp ? Devant lui ? Devant lui ? Que je leur donne comment que je prenne la tournée ? Leur donner pour aller au stade ? Monsieur Kamara, vous avez dit que vous ne confirmez pas. Je ne confirme pas. Ce sont des allégations. Je suis satisfait. Ce sont des allégations. M. Aboubakar Diakite, alias Toumba, lors de votre interrogatoire, vous avez dit que vous avez vu M. Marcel Gilavogui entrer au stade du 28 septembre et que c'est juste après son arrivée que les tirs ont commencé. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là ? Oui. Moi, je m'en tiens à ma première déclaration et je n'ai pas de débat avec Marcel. Je pense que le président a pris note de mes premières sorties. Est-ce que vous confirmez cela ? Bon. C'est... Comme je l'ai dit, je n'étais pas à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé, mais je l'ai dit à la hauteur de l'université. À la hauteur de l'université et que les tirs ont commencé. Je me suis retourné pour dire qui vous a dit de tirer. Et les gens tiraient, ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que vous confirmez cela ? Je le confirme. Très bien. M. Marcel Gilavogui, avant votre entrée au stade, puisque vous étiez, vous avez confirmé que vous étiez effectivement à l'intérieur du stade. Est-ce qu'avant votre entrée, les tirs avaient commencé ? On m'a permis de sortir, j'avais gardé le silence. C'est ma deuxième sortie que j'ai éclairée la lenteur du tribunal. Moi, je ne suis pas venu au stade avec un groupe. Je bel et bien dit, quand je suis venu, j'ai gardé ma parfinger, je suis rentré au stade et le tir avait déjà commencé. Et lorsque je suis rentré... D'accord. Quand vous rentriez, le tir avait déjà commencé ? Oui. Quand je suis venu, j'ai trouvé que le tir avait déjà commencé. Très bien. Monsieur Moussa Dadis-Kamara. Oui, monsieur le procureur. Vous aviez, lors de votre interrogatoire, vous reveniez souvent sur le fait que vous étiez le président du CNDD, président de la transition, chef de l'Etat, commandant en chef de la force armée. En cette qualité, est-ce que je reviens sur une question qui a été posée par mon collègue ? Est-ce que vous receviez régulièrement des informations des différentes garnisons ou les informations les plus sensibles tout au moins ? Vous a receviez ? Merci, monsieur le procureur. Pas régulièrement parce que au niveau du commandement, commandant en chef des forces armées, armées, c'est un titre honorifique parce que c'est lui qui... Excusez-moi, monsieur Kamara. Vous-même, vous avez décrit ce que c'est qu'une confrontation. C'est sur des points bien précis. Oui, j'ai dit... maintenant, puisque vous avez vous expliqué de l'ombre à large, c'est acté. Tout à l'heure, vous avez rappelé au président que tout le monde s'est expliqué. Donc, je voudrais que pour les questions que je vous pose... Est-ce que vous receviez des informations des différentes garnisons militaires ? Qu'on puisse évoluer ? Des informations ? Oui, des différentes garnisons militaires. Pas à tout moment. Pas à tout moment. Oui, pas à tout moment. J'en recevais pas à tout moment. Monsieur Aboubakar Diakete Tumba, la même question. Est-ce que monsieur... Parce que vous étiez son aide de camp. Est-ce que monsieur Moussa Dadis Kamara recevait des informations, ne serait-ce que sensibles des différentes garnisons militaires à travers le pays ? Oui, je vais le dire pour vous, c'est-à-dire, donner vraiment la raison qui me permet. Vous savez, pour servir la fonction des militaires, c'est bien sûr la défense de l'intégrité du territoire national pour stabiliser, pour permettre au peuple d'être serein. À cela, n'oublions pas l'armée, toutes les informations du pays, tous les services de renseignement, que ce soit la degré, que ce soit la degré, que ce soit le deuxième bureau sur le chef d'état-major général, que ce soit le renseignement sur le ministre de la Défense, que ce soit le bureau de renseignement de la gendarmerie nationale, que ce soit celui de la Présidence, tout converse à celui de la Présidence. Pour conclure, pour conclure, pour directement rassurer le président de la République, c'est-à-dire l'état de santé du pays. 24 heures sur 24 heures, je le dis, c'est comme ça le pouvoir fonctionne. Ce n'est pas spécifique à la Guinée, ça c'est partout ailleurs. Très bien. monsieur Marcel Guilavogui, la même question. Est-ce que vous qui étiez proche du président de monsieur Moussa Dadis Kamara, à l'époque président de la transition, est-ce que vous étiez informé sur le fait qu'il recevait ou pas des informations à travers les différentes garnisons du pays ? Le président a dit c'est moi, je ne suis jamais resté dans son bureau qu'on vient de faire un contraindis mais je sais que le président de la République, il est censé d'être renseigné. Est-ce que vous étiez informé qu'il recevait toutes les informations ? Je ne suis pas dans le commandement, je n'ai pas contrôlé cela. Est-ce que vous le saviez ? Il était informé parce qu'il est président ? C'est bon. Monsieur le président, pour le moment, le paquet en a fini. Nous vous remercions. La partie civile, s'il y a des points, on va éviter les redites au maximum. Nous sommes à la phase de confrontation. On vous envoie un micro-mètre. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. On va poser quelques questions. Ma première question s'adresse à monsieur Toumba. Vous avez dit lors de votre passage et dans votre procès verbal que la garde parallèle était dirigée par Gounod Sangaré qui a fait embarquer des armes au moment des faits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je confirme. Et monsieur le président d'Addis, est-ce que Gounod Sangaré avait une garde parallèle qui a embarqué des armes au moment des faits ? Je ne saurais vous le dire, monsieur le maître. Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes informé de la garde parallèle qui évoluait aux côtés du président d'Addis ? La garde parallèle existait, le président le sait, parce que les personnes dans lesquelles on a œuvré pour avoir le pouvoir, après, nous avons vu des gens surgir qui étaient là, il y avait une division. C'est ce qu'on appelle garde parallèle qui exerçait d'autres choses qui n'étaient pas à notre vue. Donc, ceux qui ont constaté les faits, comme monsieur Toumba a dit, celui qui a constaté ça, je n'ai pas constaté cela, je ne peux pas affirmer ou infirmer, mais ce que je sais c'est qu'il y avait la garde parallèle parce que Gounou Sangaré, d'abord, pourquoi il a fui ? Qu'en pensez-vous, monsieur le président d'Addis ? Oui, bon, tout ça, même ce sont des allégations, comme je l'ai dit, c'est une complicité. Donc, tout le monde le sait depuis le début du procès, ce n'est que maintenant qu'on commence à comprendre, sinon au départ, au départ, monsieur Marcel avait tout lié, et Toumba avait fait, lui avait chargé, et même lorsque, même dans les questions du président, ça se voit, mais, ce qu'ils sont en train de dire par rapport au programme de garde, c'est eux qui étaient au CV, c'est eux qui savent comment ils ont fonctionné dans le régiment, c'est eux qui savent, et Toumba vient de dire tout de suite qu'il a vu Marcel au stade et que Marcel avait des hommes au stade sur la garde parallèle. Voilà, sur la garde parallèle, mais ça peut aussi être une garde parallèle, ça peut être aussi une garde parallèle. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade ? Je ne saurais le dire, j'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gounous Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Je confirme. Monsieur le président Dadis. Des allégations pures et simples. Je ne sais pas. Très bien. Vous avez également déclaré, monsieur Toumba, que Formon était le féticheur du président Dadis. Est-ce que vous le réitirez ? Que j'ai dit ? Monsieur Toumba, d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Formon. Il n'y a pas eu de mauvaise chose entre nous. on a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ça soit dans ça. Monsieur le président Dadis, est-ce que Formon était votre féticheur ? Est-ce que monsieur Formon était votre féticheur ? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que monsieur Formon était votre féticheur ? Archifaux, ce sont des allégations, ça n'a pas... C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, monsieur Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels monsieur Marcel a frappé tous les deux et elle en a blessé certains ? Est-ce que vous confirmez ça ? Je maintiens à ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez ? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous ? Bon, j'ai beaucoup, plusieurs fois parlé de ça avec Sazès ici. Moi, je n'ai pas... Je ne suis pas un policier pour avoir un bateau en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'ajarder à blesser certains leaders ? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'unimo. Marcel n'est pas un imo. Que c'est avec les unimos qu'il a à faire que c'est devant Tegoro. Tegoro a fait son passage ici. Tegoro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'ancienne du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que quand Marcel frappait Sidiatouré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent ? Oui. C'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidiatouré devant vous ? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. M. Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba ? Qu'en dites-vous ? C'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit. Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé ce loudaline dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade. Est-ce que vous confirmez ça ? Je le confirme. M. Marcel, qu'en dites-vous ? Enlevez la... Vous dites... Vous posez-moi la question, je n'ai pas bien... M. Toumba confirme qu'au moment des faits, vous l'en sauvez celui de l'indialo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous ? M. Toumba en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés sécuriser M. C. Loudaline d'indialo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Thébrot, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Thébrot qui ont molesté ces loups. Et celui-même qui a porté ces loups au dos jusqu'à la voiture de Thébrot, il l'a confirmé. Marcel ne peut pas le faire. Ce n'est pas Marcel. Très bien. M. le Président D'Addis, que pensez-vous de cette contradiction entre Marcel et Toumba ? Entre, s'il vous plaît ? La contradiction des versions. Entre qui ? Entre Toumba et Marcel. Mais la contradiction... Bon, est-ce que son avis intéresse le tribunal ? Le tribunal n'a pas besoin de son avis. Oui, j'ai... C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur ? Merde, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez le droit de dire que vous ne répondez pas. Moi, je ne réponds pas. M. Marcel, est-ce que vous avez pourchassé selon Toumba les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital ? Pourchassé. Oui. Moi, c'est le mot pourchassé, là. Je ne suis pas un assassin pourchassé quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba pendant qu'il transportait les leaders blessés à la clinique ? Le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, ce n'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà. Le commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela ? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. M. Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders ? Je ne réponds pas. Très bien. M. Marcel, est-ce que au moment des faits, vous avez menacé de faire sauter la clinique Ambroise Paris quand les leaders y étaient admis ? Je vais être clair. Le commandant Toumba dit qu'il ne parle pas, il a raison, il a sa raison. On n'est pas là à opposer les gens. On est là à trouver la vérité. M. Marcel, s'il vous plaît, ce n'est nullement une opposition. Oui, M. le Président. C'est pourquoi on l'a appelé confrontation. Merci. On est en train de confronter et cette confrontation, ce n'est pas vous. Ce sont les propos ou vos différentes déclarations. Ce sont vos déclarations précédentes. M. Bouakar Gakite avait dit, il avait fait des déclarations sur vous. Ce sont ces déclarations qu'on est en train de lui rappeler. Ce sont des déclarations qui avaient été tenues devant vous-même. Vous étiez là. Donc, on revient simplement pour ça, pour des fins de vérification. C'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est nullement ou ça n'a nullement pour objectif d'opposer qui que ce soit. Merci, M. le Président. Merci. Pour l'affaire des grenades à la clinique Ambroise. Oui. Ma deuxième sortie, j'ai bel et bien dit, c'est moi qui ai pris ma grenade contre Tébouro, le colonel. Le colonel Tébouro, lui, il a passé ici. Il dit que c'est Toumba qui a fait sortir la grenade contre lui. Alors, moi, j'ai pris la grenade contre Tébouro. C'est pourquoi la version, vous savez, quand il y a une situation, chacun parlait. Et pourquoi vous avez pris cette grenade contre lui ? Parce que sa façon, la manière dont ils ont géré la situation du 28 septembre, le pouvoir que nous avons pris dans les difficultés, les gens sourisent, ils viennent mettre le président dans l'horreur. C'est pourquoi on est là ? C'est ça, je t'ai acharné contre lui. La question est rependue, maître. Voilà, merci, monsieur le président. Ensuite, est-ce que, monsieur Toumba, commandant Toumba, est-ce que quand vous avez quitté la clinique Ambroise Paris, est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels, les propos que vous avez tenus ici ? Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, monsieur Marcel vous a suivi encore au commandement de la gendarmerie ? Est-ce que vous confirmez ça ? Je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba de la clinique Ambroise Paris au commandement de la gendarmerie ? C'est ce que je dis, je dis, le commandant Toumba c'est mon ami. Nous marchons ensemble. comme je ne suis pas lié à un groupe, je ne suis pas parti vers lui. Si je tourtais au Cannes avec un groupe, je vais au stade avec ce groupe, est-ce que je vais abandonner le groupe que je commande, suivre Toumba seul ? Ça prouve suffisamment que Marcel était seul. J'étais dans ma porte-finguée, quand j'ai duciadé Teguro, le commandant Toumba m'a duciadé à la clinique Ambroise, il m'a dit, Marcel, c'est ça ! Je dis, si tu laisses les leaders là ici, ça va, tu y vas, il n'y a pas de sécurité ici, il va leur faire du mal. Il a pris la... Le militaire, c'est l'instinct. Et le calcul mental rapide, réflexion, va vite, fait vite et vient vite. Très bien. Maintenant, pour terminer... Je suis parti avec lui à la gendarmerie. C'est bon, monsieur Guilawogi. Merci. C'est seul. Je vais poursuivre. Alors, monsieur le commandant Toumba, vous avez déclaré ici que quelques mois après la prise du pouvoir, vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président Dadis. Est-ce que vous voulez réitérer ? Pardon, maître ? Que vous étiez marginalisé quelques mois après la prise du pouvoir. Oui. Je confirme. Président Dadis, est-ce que vous maintenez ses propos ? Est-ce que vous confirmez ses propos ? Non. Je ne confirme pas. Monsieur Marcel, vous également, lors de votre passage à la barre ici, vous avez dit qu'effectivement, vous également, vous aviez été marginalisé par le président Dadis quelques mois après la prise du pouvoir. Mais le président Dadis a confirmé ici, déjà. Quelqu'un qui a eu des cours, qui a admis pour une mission, hein, allait faire des cours d'officier six ans et si tu le maintiens dans ton pouvoir, il est là, demander lui qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a donné, qu'est-ce qu'il a fait pour ma famille, qu'est-ce qu'il a fait pour mes enfants, qu'est-ce qu'il m'a donné comme objet, vraiment, de demain ? Quelle responsabilité de commandement il m'a donné ? Quel décret a-t-il donné ? C'est suffisant. Monsieur le président Dadis, est-ce que le commandant Toumba et monsieur Marcel étaient toujours considérés comme étant vos proches collaborateurs jusqu'à la fin de votre pouvoir ? Jusqu'à la fin. Voilà. Pour terminer, Monsieur le président, je voulais me mettre à l'aise. D'accord. Allez-y. Réjoignez, Monsieur Giacchiti, Monsieur Kamara, réjoignez vos places en attendant. L'audience est suspendue. d'accord. Merci. 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 Quand on annonce le tribunal, vous vous levez, messieurs. Ministère, public, comptes, messieurs, C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Moussa Dadis Kamara, monsieur Abouakar Giaquite et monsieur Marcel Gilavogui, venez s'il vous plaît. M. Diès, vous aviez fini. Voilà, il reste une toute petite question. Monsieur Marcel, lors de votre passage, au deuxième passage à cette barre, vous avez déclaré que le planificateur, l'organisateur, le planificateur du massacre du 28 septembre est le président Dadis. Est-ce que vous le maintenez ? Je le maintiens. M. le président Dadis, qu'en pensez-vous ? Oui, qu'il en donne les preuves, parce que lui-même, il a dit dans son passage qu'il n'a assisté à aucune planification. Ça n'engage que lui. J'en ai terminé, monsieur le président. Je vous remercie. Honorable assesseur. Merci, monsieur le président. Que ce soit vraiment des points de contradiction, pas des questions à tout le monde. D'accord, monsieur le président. J'ai juste deux questions de confrontation. Commandant Tomba, à la barre, vous avez dit qu'il arrivait que le capitaine Dadis vous laissait pour sortir et aller à des besoins, mais que vous n'étiez pas informé et que par moment, il fallait que vous le cherchiez. Vous maintenez cela ? Oui, maître. Bien. Capitaine Dadis, à vous également. Lors de la gestion du pouvoir, il est arrivé que vous laissiez, commandant Tomba, votre aide de camp et prendre votre garde pour partir. Je ne confirme pas. Je vais... C'est bon, vous n'avez pas la parole. Bien, vous avez déjà répondu. C'est bien. Vous dites ? Non, vous avez répondu. C'est bien. Bien, commandant Tomba, deuxième question. Oui, maître. Lors de votre passage, vous aviez dit que tellement vos relations étaient mauvaises entre vous et M. Marcel, que même d'ailleurs, un jour, lors d'une rencontre avec des femmes ou quelque chose, une cérémonie, il vous a tendu la main pour vous saluer. Vous lui avez dit si vous répétez la même chose, je vais casser votre bras. Et que d'ailleurs, vous avez ordonné à votre chauffeur que s'il s'arrête devant vous, qu'il marche sur lui. Vous maintenez cela ? Bon, le tribunal ne voit pas cela comme étant vraiment intéressant. Ok, d'accord. Merci, M. le Président. Et c'est fini pour moi. Merci. Merci, M. le Président. Alors, vous me permettrez, M. le Président, d'aller sur la base de l'audition de commandant Tomba Giacchité devant la Commission internationale d'enquête pour ressortir mes éléments de contradiction. Alors, mon commandant, commandant Tomba... s'il vous plaît, s'il vous plaît, des contradictions à travers les seuls propos de M. Giacchité ou bien des contradictions avec des propos de quelqu'un d'autre ? Je parle des propos tenus, des déclarations faites par le commandant Tomba Giacchité pour les opposer aux trois accusés qui sont à la barre. Allez-y, on va voir. D'accord. Il parle des déclarations qu'il voulait faire devant la Commission internationale d'enquête. Donc, il n'a pas été entendu. Non, le tribunal va apprécier. Suivons. Suivons-le. Comment on peut dire qu'il n'a pas été entendu par la Commission internationale d'enquête ? On ne peut pas dire qu'il n'a pas été entendu. Voilà. C'est pourquoi il y a des trucs qu'on ne va pas accepter ici. Merci, M. le Président. Tout d'abord, mon commandant. Oui, M. le Président. Sur la question de savoir entre vous et le colonel Claude Pivy, on vous avait posé la question de savoir si vous étiez allé au stade sur ordre du colonel Claude Pivy. Vous avez déclaré que le colonel Claude Pivy ne vous commande pas. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Vous, vous étiez l'aide des cas du Président. Alors, en disant qu'il ne vous commande pas, est-ce que c'est parce que vous étiez commandant du régiment commandant qu'il ne vous commande pas ou bien parce que l'aide des cas du Président commandait le ministre de la Sécurité présidentielle ? Bon, pas des questions comme ça. Je vous ai dit, nous sommes à la phase des confrontations. Ce sont les différentes déclarations qu'on confronte. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais entre accusés, maintenant, c'est des déclarations entre accusés. Si vous avez des déclarations faites par ces trois ou des points contradictoires dans les déclarations des trois, vous pouvez le faire. Je continue. mais pas les déclarations d'une seule personne. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Lors de votre passage à cette barre, vous l'avez dit, vous avez insisté que si M. Marcel Guilavogui vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il vous avait écouté, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous rétérez ces propos ? Je le confirme si je l'ai dit. Je le confirme et pas que le capitaine Marcel seul. C'est bon, c'est ce qu'il vous a demandé. D'accord. Oui. D'accord. M. Marcel, est-ce que vous confirmez que si vous aviez écouté le commandant Toumba d'Aquite, on ne serait pas là aujourd'hui ? C'est-à-dire, les événements du 28 septembre n'allaient pas avoir lieu, le massacre. Bon, ça, c'est ce que Toumba dit, mais Marcel ne sait pas ce que Toumba lui a dit, il n'a pas fait. Lorsque vous avez voulu venir avec la troupe au stade, est-ce que le commandant Marcel le matin ne vous avait pas déconseillé de le faire ? Moi et le commandant Toumba, on n'a pas parlé de ça le matin. Vous n'avez pas parlé des troupes le matin ? On n'a pas parlé des troupes. D'accord. Commandant Toumba, lorsque monsieur Massa Gilabogui est venu vous voir le matin, vous n'avez pas décidé d'envoyer la troupe au stade ? Non. Il est venu me dire que le président m'appelait. C'est au président que j'ai dit. C'est avec le président que j'ai échangé à ce sujet par rapport à ça. Et c'est là-bas que je les ai laissés pour continuer chez moi. Vous n'avez pas parlé des troupes. s'est passé ? Vous ne l'avez pas décidé d'envoyer la troupe au stade ? Non. Lui et moi, on n'en a pas discuté par rapport à ça. J'ai dit, si j'ai bonne mémoire, j'ai dit, étant dans ma maison, je l'ai entendu me révéler. Mon commandant, mon commandant, mon commandant. Et j'ai été informé qu'il est sorti avec. C'est bon. Donc, j'ai dit comme ça. Mais on n'en a pas échangé, lui et moi, c'est avec le président. C'est bon, s'il vous plaît. Sur une autre question, lorsque la commission internationale, la commission internationale d'enquête, vous avez posé la question suivante. Je pense que votre mémoire va se rafraîchir. Qui vous a donné les instructions et quelles étaient les instructions d'aller au stade ? La commission vous avait posé cette question. Et voilà la réponse que vous avez donnée. Pumba est allé au stade sur instruction du chef hiérarchique, c'est-à-dire le président de la République. L'objectif n'était pas particulièrement le stade du 28 septembre, mais savoir qui tire au stade. si ce sont des militaires, les faire revenir au camp. Et si ce sont d'autres subversions, par exemple, aviser et agir. Si un leader était tué, la situation aurait dégénéré. C'est pourquoi Tumba les a sauvés et amenés en clinique. Vous vous rappelez de cette déclaration ? Non, maître. Je l'ai dit ici. Toutes les commissions là, j'ai refité des réveurs de la main ici. J'ai dit que c'est des documents montés. Ça a été acquis encore au débat ici. Commission d'enquête internationale, non, je ne me suis pas prêté à un entretien. Ni la commission d'enquête nationale. Du tout. Si vous avez fondé votre conviction sur les documents initiaux, moi, ça a été acquis au débat ici que nulle part Tumba naïta, c'est des montages. S'il vous plaît. Non, excusez. Allez-y, maître. Voilà. Mon commandant, vous n'avez pas été entendu par la commission internationale d'enquête, pendant que monsieur Cécile Raphaël était à côté. Il n'avait jamais été entendu. D'accord. Je vais continuer. sur une autre question. Lorsqu'on vous a posé la question de savoir qui qui démore par balle parmi les manifestants. Qui lui a posé la question ? La commission toujours, monsieur le président. Il a déjà dit qu'il n'a jamais été interrogé par la commission. Pourtant, il y a des éléments essentiels que vous avez fait devant cette commission qui sont là aujourd'hui. Le tribunal appréciera tout ça, maître. Évoluons. C'est des éléments essentiels. D'accord. Monsieur le président Dadis. Oui, maître. Alors, par rapport à la question du régiment. De ? Le régiment. Le régiment, le régiment. Oui, oui. Alors, lorsque le commandant Tumba a exercé cette fonction-là. Est-ce que vous vous êtes rendu compte effectivement qu'il est en train d'exercer cette fonction ? Vous l'avez constaté, vous, pendant que vous étiez président ? Est-ce que c'est un point de contradiction, maître ? Parce que votre régiment s'est transformé en des questions-réponses entre vous et les députés. monsieur le président, pour moi, c'est un point de contradiction. À moins que votre tribunal l'apprécie autrement, mais pour moi, c'est un point des contradictions. Je veux savoir s'il l'avait constaté ou bien c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que le commandant Tumba a exercé cette fonction. Est-ce que la question sera posée aux autres ? Je n'ai pas compris. Vous voulez confronter avec qui ? Avec le commandant Tumba. Allez-y alors. Oui. Est-ce que vous l'avez constaté à l'époque où vous étiez président qu'il exerçait cette fonction ? Oui. Vous l'avez constaté ? Oui. D'accord. Par quel acte ? Par quel comportement ? Il faisait quoi qui vous l'a fait croire que c'est lui, le commandant ? Pas le document dont on a parlé ici par rapport au Vendée. Oui. Ça d'abord, ce document, c'est un document référentiel. Ce n'est pas minimisé parce que c'est capital. A part ces documents, à part ces documents, c'est lui qui planifiait... Est-ce qu'il y a un autre document ? Est-ce qu'il veut savoir ? Il n'y a pas d'autre document ? Non. Alors, pourquoi vous l'avez laissé faire ? Ce n'est pas vous qui l'avez nommé. Je veux savoir pourquoi vous l'avez laissé faire. Laissé faire quoi ? Bon, ça a tout l'air d'une interrogatoire. D'accord. Ça a tout l'air d'une interrogatoire. Monsieur Marcel Guilawogui, par rapport au stade du 28 septembre, lorsque le commandant Tumba Diakite est arrivé, lorsque les tirs ont commencé, est-ce qu'il vous a demandé qui vous a dit de tirer ? Quand vous êtes arrivé ? Parce qu'il a dit que dès que vous êtes arrivé, vous êtes descendu, les tirs ont commencé. Est-ce qu'il vous a demandé qui vous a dit de tirer ? Le commandant Tumba ? Je n'ai pas entendu ça de la bouche du commandant Tumba me dire qui vous a dit de tirer. Moi, j'ai trouvé le commandant Tumba dans le stade, à la peluche là-bas. C'est bon. Il n'y a pas d'échange. C'est bon, s'il vous plaît. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dès que les Marcel sont descendus, ils ont commencé à tirer et vous avez demandé qui vous a dit de tirer ? Je l'ai dit, je le confirme. Très bien. Merci. Alors, au niveau de la clinique, au niveau de la clinique, monsieur Marcel Dilawoqui, lorsque vous avez sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoulkamara ? Je pense bien que j'ai beaucoup expliqué cela, maître. Mon commandant, vous qui étiez présents, lorsque monsieur Marcel Dilawoqui avait sorti la grenade, est-ce que c'était pour arrêter le colonel Moussa Tegoulkamara ? Non, c'est ici que je l'ai su. Je vous l'ai dit, ils sont venus à peu près simultanément ensemble me trouver là-bas. Donc, c'est ici que j'ai compris pour quelle intention la grenade, mais moi, je pensais, comme je l'ai dit, elle était orientée vers moi, envers les leaders. Donc, puisque, voilà, le président est là, ils vont, voilà, voir. Moi, en tout cas, j'ai donné mes explications. L'intéressé même a contredit le colonel Tegoulkamara les victimes au moins. Donc, moi, je n'ai... 9000 hommes qui ont suivi une formation rapide de commando au centre d'instruction de Kalea avec des instructeurs israéliens. Est-ce que vous confirmez ça ? Je le confirme. Je le confirme. Monsieur le président Dadis. Oui. Est-ce que vous confirmez ses propos ? Je ne confirme pas ses propos. Je ne confirme pas ses propos. Commandant Marcel, est-ce que vous confirmez cela ? Je confirme. Un recrutement ne peut pas se faire dans un pays avec un nombre élevé comme ça que le président de la République n'est pas au courant. Merci. Je reviens au commandant Abouakar Sidi qui a quitté. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Kamara avait fait lauser plus de 500 recrues venant du centre de formation de Kalea au siège de la présidence à quelques jours des événements du 28 septembre ? Je le confirme. M. le président Dadis, est-ce que vous le confirmez ? Je ne confirme pas. Sans preuve. M. Guy Lavogu, est-ce que vous le confirmez ? Moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer parce que je n'étais pas son aide du camp. Les semaines en cours, j'étais malade. Je n'avais pas le contrôle au niveau de la présidence. Merci. Je reviens au commandant Abouakar Sidi qui. Est-ce que vous confirmez la sortie des armes et des munitions au magasin d'armement au camp Al-Faïa Diallo sous les ordres du président Moussa Dadis Kamara à quelques jours des événements du 28 septembre ? C'est une déclaration qu'il avait faite. S'il vous plaît. Ce sont des questions qui avaient été posées ici à tous ces accusés. Ça avait été posé à monsieur... Ça a été dit par monsieur... Monsieur Gakité. Ce sont des questions qui ont été posées à monsieur Kamara qui avaient à l'époque nié ces faits-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de revenir dans ça, sur ça, dans les confrontations ? Nous savons déjà les réponses de... Nous savons déjà toutes les réponses. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations ? Est-ce que ce sont des points d'une confrontation ? Ce sont des points de divergence, monsieur le Président. Pour vous ? Mais est-ce que ça aide le tribunal ? Est-ce que c'est nécessaire pour le tribunal ? Je pensais que j'étais en train d'aider le tribunal. Ce n'est pas nécessaire pour le tribunal. D'accord. On peut évoluer. Je passe. Monsieur Abouakar Sidiqid Gakité. Est-ce que vous confirmez que ce sont ces recrues logées à la présidence qui avaient été embarquées à bord des bus de la Sotragi en direction du stade du 28 septembre pour aller mater les manifestants ? Je le confirme. Monsieur le Président, Dadis, est-ce que vous le confirmez ? C'est un langage que lui. Moi, je n'ai vu aucune recrée. Donc, je ne peux pas donner un point de vue à un langage que lui. Je ne confirme pas. Ça n'engage que lui, son opinion. D'accord. Monsieur Guy Lavogui, quel est votre point de vue par rapport à ça ? Vous prenez la question ? J'ai demandé, est-ce que ce sont ces recrues venant de Kalea qui avaient été logés à la présidence qui ont été envoyés au stade à bord des bus de la Sotragi pour aller mater les manifestants ? Moi, personnellement, je n'ai pas assisté au recrutement de Kalea, mais la présidence, quand même, je connais les éléments. Quand je vois quelqu'un, je vais dire, oui, tel, il est là, il est là. Quand vous faites une semaine, deux semaines, un mois, deux mois ensemble, même si tu ne connais pas l'intéressé, mais tu peux connaître au moins la physionomie. Les gens dont on a trouvé au stade étaient des jeunes recrues. Donc, ceci ne peut pas quitter le sens d'instruction sans l'avis du président de la République. D'accord. Je reviens au commandant Abouakar Sidiki. Mon commandant, est-ce que vous confirmez que dans la matinée du 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Kamara était bel et bien sorti de la présidence pour aller au stade ? Ça a été posé et recondu. On est voulu. Mon commandant Toumba, toujours. Est-ce que vous aviez aperçu le dispositif du cortège présidentiel en dehors de la présidence en direction du stade lorsque vous étiez sorti pour aller à la recherche du président ? J'ai répondu à cette question. Affirmativement. J'ai répondu parce que moi, je n'ai pas vu le président. Je demande, j'ai dit le dispositif. J'ai répondu à cette question. Monsieur le président, aidez-moi. En quoi c'est nécessaire ? C'est important, monsieur le président. En quoi ? Vous savez, monsieur le président, le dispositif présidentiel ne bouge jamais en l'absence du président. Oui, vous voulez faire la confrontation avec qui ? Avec le président. Ça a tout l'air d'un interrogatoire, maître. Non, un interrogatoire, c'est avec une seule personne, monsieur le président. C'est une confrontation. Oui, c'est un interrogatoire déguisé, maître. On peut évoluer, s'il vous plaît. Je reviens toujours sur le dispositif. mon commandant Abouakar Siddiq, il a quitté. Est-ce que, selon vous, militairement, le dispositif de la présidence peut bouger sans le président ? Un autre point. Parce que ça devient un interrogatoire. D'accord. Mon commandant Abouakar Siddiq, est-ce que, selon vous, le président peut bouger sans les hommes du salon ? Un autre point. D'accord. Alors, mon commandant Abouakar Siddiq, il a quitté, puisqu'il a été dit que c'est la garde présidentielle accompagnée des récrus. Ce sont les deux qui ont investi le stade. est-ce que, est-ce que, selon vous, la garde présidentielle pouvait quitter la présidence, se rendre au stade sans l'avis favorable du président de la République ? Un autre point. C'est un avis qu'il va donner qui n'intéresse pas le tribunal. D'accord. Parce que vous lui demandez son point de vue. Non, je demande qu'il confirme. Et moi, ça m'intéresse. Et vous parlez, vous posez des questions pour le tribunal, ce n'est pas pour vous. D'accord. Allez-y. Toujours avec mon commandant Toumba et le président. Est-ce que, selon vous, la garde présidentielle avait le droit de faire usage des armes en sa possession en dehors de la protection du président de la République et de sa famille ? Un autre point. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba, est-ce que vous confirmez que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé la garde au stade ? Non. 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 J'ai expliqué, j'ai expliqué ici, maître, comme quoi, une fois, j'ai dit, puisque les gens veulent coûte qu'écoute, c'est-à-dire que ça soit comme ça, dire que c'est la garde présidentielle le régiment. J'ai dit que le régiment n'a pas été associé à ça. Je l'ai dit ici. Mon commandant, je n'ai pas parlé du régiment. C'est de ça, garde présidentielle. Je veux parler, écoutez, s'il vous plaît, je veux parler de Gono Sangaré, de Georges, de Théodore, ainsi de suite, qui relèvent tous de la présidence. Est-ce que, pour vous, s'ils ont été au stade, c'est sur les ordres du président ? Voilà. Cels-ci ne sont associés à aucune compagnie ou une section. Cels-ci sont spécifiques. Et vous comprenez. Donc, ces-ci, je vous ai dit, je les ai considérés comme parallèles. Ils étaient le matin dans la chambre du président avec lui. Et tout s'est passé. J'ai expliqué ça suffisamment. D'accord. Toujours avec mon commandant Abouakar Sidiki. Qui vous rendait responsable de la conception, la planification et la mise à exécution du massacre du 28 septembre ? Un autre point. D'accord. Je m'adresse au capitaine Marcel Guilavogui. Est-ce que, arrivé au stade, vous confirmez avoir trouvé sur place les éléments de la présidence, y compris des hommes cagoulés et d'autres portant des couris sur la tête ? Arrivé au stade, je vis des éléments que je n'avais pas l'habitude de les voir qui étaient en tenue. Est-ce que ceux qui portaient des couris sur la tête étaient présents ? Ceux qui portaient de la tenue étaient là. Les couris, certains. D'accord. Le commandant Abouakar Sidiqi, vous confirmez cela ? Je le confirme. D'accord. Pour le moment, je me limite là, monsieur le président, puisque toutes mes questions ont été esquivées. en tout cas, tous qui ont des questions comme ça peuvent vraiment s'abstenir pour qu'on puisse évoluer. Merci, monsieur le président. je voudrais poser des questions de confrontation aux accusés. Monsieur Dadis Kamara. Oui, monsieur. Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant le commandant Toumba ? Non, j'ai été clair devant le tribunal que je n'ai plus aucun acte. Même pour l'avancement en grade ? L'avancement en grade, ça n'a rien à voir avec les faits pour lesquels je suis là, maître. Oui, mais ça nous intéresse. Non, je dis bien l'avancement n'a rien à voir pour les faits pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Ce sont des faits précis. La même question à monsieur Diakité. Monsieur Diakité, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois au moins une fois que le capitaine Moussa Daddiskamara a pris un décret vous concernant ? Oui, voilà, pour la première fois il a pris un décret nommant aide-de-camp. Vous nommant aide-de-camp ? Oui. Et par rapport à l'avancement en grade de sous-lieutenant ? Ça, ça n'a rien à voir avec ça c'est que je suis ici. Non, on voudrait savoir juste, peut-être que vous ne savez pas où est-ce qu'on veut en venir. Dans tous les cas, on le tient. Est-ce qu'il a pris un décret pour votre avancement ? Les décrets ont été pris pour faire avancer tout le monde. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors, effectivement, le 19 janvier 2009, donc soit environ un mois, à un mois de la prise du pouvoir, il a pris un décret d'avancement en grade de 31 militaires. 31. J'ai l'extrait du journal officiel. C'est pas pour vous, c'est pas une question pour vous. Voilà. Allez-y, Maitre. Est-ce que ça concernait les membres du CNTT ? Parce que ça ne concernait que 31 militaires à environ un mois de la prise du pouvoir. Maitre, il y a des gens qui ne me préoccupaient pas, c'est pas ça. D'accord. Ça, ça ne me préoccupait pas. D'accord. Alors, est-ce que Moussa Dadis Kamara a pris un décret d'avancement en grade concernant, ou un décret quelconque concernant M. Marcel ? C'est pour moi la question ? Non, non, plutôt à M. Kamara. M. Dadis Kamara. Ah oui ? Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant M. Marcel Gilabougui ? Maitre, ça a été acquis au débat devant le tribunal. Selon M. Toumba, il aurait dit que c'est lui qui aurait porté... Est-ce que vous, vous avez pris un décret ? Non. M. Marcel Guilabougui, comment est-ce que vous, vous êtes passé du grade inférieur au temps du CNDD au grade supérieur ? Est-ce que c'était par décret ou est-ce que... Comment ça s'est passé ? C'était sur l'autorité du président de la République. D'accord. D'accord. Alors, M. Dadis, le 19 janvier, soit le même jour où vous aviez pris le décret concernant l'avancement en grade de certains militaires, de 31 militaires. ça, c'était curieux, ça devrait être des militaires vraiment influents à l'époque. Vous avez pris un autre décret. Nommons le commandant Aboubakar Doumbouya au poste de commandant du train militaire. Vous vous souvenez ? Quelle est la relation, maître ? D'accord. Je continue, M. le Président. Je comprends. Peut-être que c'est vers la fin que vous allez comprendre. Je continue. Je passe là-dessus. Alors, M. Toumba, M. Aboubakar Sidi qui a quitté, relevait de qui, M. le Président Dadis ? Il relevait de qui ? Qui le commandait ? Reprenez la question. Qui commandait le commandant Aboubakar Sidi qui a quitté ? C'est bien moi. C'est vous qui le commandiez ? Personne, d'accord. Personne, d'autre ne pouvait commander le... Non, non, c'est bon, je suis satisfait, c'est bon. Donc, il relevait de vous. Alors, est-ce que Marcel avait des hommes, avait une troupe ? Puisque c'est vous qui les commandiez, donc, vous étiez censé savoir qui avait quoi comme responsabilité. Est-ce que M. Marcel Guilavogui, dont on dit qu'il était un bébé hollandais au Président, est-ce que le Président peut nous dire s'il avait des hommes à lui ? Moi, je ne peux... J'ai été clair devant le tribunal et j'ai dit que je m'occupais exceptionnellement du cas de M. Toumba. D'accord. M. Toumba, M. Jackité, est-ce que M. Marcel avait des hommes à lui qu'il commandait ? Marcel n'avait aucune fonction officielle. Est-ce qu'il avait des hommes ? Est-ce qu'il avait une troupe ? C'est ça, sa question ? M. Marcel, à part les hommes qui le gardent chez lui à domicile, voilà, c'est tout. M. Marcel, est-ce que vous aviez des hommes sous votre autorité ? Vous étiez l'adjoint de M. Jackité. Je ne suis pas adjoint au commandant de M. Toumba. D'accord. Est-ce que vous aviez des hommes sous votre responsabilité que vous commandiez ? Je n'avais pas de commandement comment tu vas avoir un... L'armée est bien structurée. Tu ne peux pas te lever et seulement prendre un groupe de marceaux ensemble. Il faut avoir une responsabilité. D'accord, c'est compris. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a ou bien du tout. C'est compris. C'est compris. Mais ils sont formés. C'est compris. M. Marcel, se déplace avec combien d'hommes à l'époque ? Deux, trois personnes ? Vous vous déplacez souvent avec combien de personnes ? Deux, maître, vous savez, on est passé sur tout ça. D'accord. Tout ce que vous êtes en train de poser comme question, on est passé sur tout ça. D'accord. Et les trois qui sont là ont parlé de ça. Ça se trouve dans les différentes déclarations. Oui, mais ils l'ont dit de façon isolée, M. le Président. C'était un interrogatoire. Donc, on a besoin que les gens confirment. Vous avez posé des questions, ils ont répondu. D'accord. Oui, c'est pourquoi je continue, M. le Président. Allez-y. Merci. Alors, M. Diakité, est-ce que vous aviez vu au stade des hommes qui étaient avec Marcel, dans le stade, des hommes qui l'entouraient ? Je l'ai dit, je le confirme. M. Marcel, est-ce que vous étiez avec quelques éléments de la garde présidentielle ce jour dans le stade ? Je n'étais pas avec un élément de la garde présidentielle. Je dis que je suis prêt au stade seul. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous, vous avez vu, puisque vous étiez aussi dans le stade, vous aviez vu le commandant Tomba avec des hommes qui l'entouraient dans le stade ? J'ai dit, j'ai trouvé le commandant Tomba, il est en train de frapper certains éléments qui étaient au stade en tenue verrée rouge. Et il est resté même à frapper d'autres, il m'a tapé, c'est en ce temps qu'il a dit Marcel, c'est tout ce que moi je peux dire de Tomba. Je l'ai vu frapper les gens et avec certains leaders, il était en train de les sauver pour les évacuer. D'accord. C'est ce que je peux dire pour Tomba à partir de là-bas. Monsieur Diakité, ceux qui portaient des courries dans le stade relevaient de qui, de quelle unité, de quel service ? Non, moi je n'ai pas prêté, attention, je n'étais pas préparé pour ça. D'accord. Monsieur Marcel, je ne peux rien dire à ce sujet. Ceux-là que vous avez vus qui portaient des courries, ils relevaient de la garde présidentielle ou bien de l'observance ? Ce que je dis, les éléments dont j'ai vu là-bas, c'est pourquoi je dis que les hommes ont été habillés. Donc, ceux qui portaient des courries ne relevaient pas de la garde présidentielle. Quand on dit certains portaient des courries, ce n'est pas comme ça, comme un niamou ou bien un fétichet. Non, ce n'était pas comme ça. Mais il y avait quelques-uns quand même des protections. D'accord. Ce qu'on appelle courries, pour moi, ce n'est pas des courries qu'on joue avec les salatins. La toute dernière question. Est-ce que, M. Marcel, vous aviez vu des hommes, des jeunes hommes en civil ou des civils au camp Al-Fa-Yaya, en groupe ? C'est bon. Je vous remercie, M. le Président. s'est posé et reprendu. Merci, M. le Président. Honorable l'assessor de m'avoir donné la parole. M. Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre de capitaine Moussas Dadis Kamara pour le stade. Candido. D'accord. Merci, Maître. Ce n'est pas une nouvelle question. Elle a été débattie, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. C'était effectivement ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher les choses. Un extrait a été lit ici où il apparaît, je disais, les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis. Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis Dieu, me garde encore en vie ou qu'on pense déformer mes propos en ma présence. je l'ai dit et vous verrez, je crois que personne ne trouvera de contradiction entre ce que j'ai dit à la radio RFI et ce qui a été acquis au débat ici en ce sens. J'ai décrit l'atmosphère dans la chambre du président de la république. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, ils étaient avec des hommes. Voilà comment le président s'est exprimé. Moi, étant son confident, son homme de confiance, je ne peux pas c'est-à-dire voir le président dans un état et laisser manifester sa volonté si cette volonté allait vraiment dans le sens contraire dans l'intérêt général. J'étais le seul, chacun connaissait le tempérament de mon président, chacun connaissait comment il était, moi, je sais quelle était l'atmosphère et j'ai directement dit, j'ai dit non, je dis devant Dieu, devant lui, je lui dis non. Monsieur Toumba, moi, ma question, elle est bien précise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'il faut que ça soit clair. Soyez bref, alors. Voilà. celui-là qui donne, c'est-à-dire un contre-ordre, qui déconseille quelqu'un qui voudrait faire quelque chose qui n'est pas légal, qui pouvait nous amener à ça, comment pouvoir nous, c'est-à-dire, mettre ces gens-là dans le même cas, je veux faire ça, ne le faire pas, celui qui a déconseillé. Et aller jusqu'à dire au commandant du salon, les instructions fermes, c'était de dire, les ordres ont été donnés, mais puisque chacun est libre d'arbitre, lorsqu'il est question de prendre la décision de faire le bien ou le mal, et personne n'est censé d'exécuter un ordre illégalement donné, j'ai pris ma responsabilité, étant à côté de lui pour lui dire ça, ce n'est pas bon. Et si maintenant il n'a pas compris jusqu'à il sort pour dire, alors ils vont nous tuer, je n'étais pas là-bas. Vraiment, je pense que comme le parquet a toujours fait savoir, ça m'a inquiété, dire que je vous embarquerais dans le même sac, vraiment, ça m'inquiète. Il y a quelle relation à tout ce que vous venez d'expliquer et la question de maître ? C'est-à-dire, c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Et ma question n'a pas été répondu. Sa question est précise. Oui, c'est ça que je répondais. Elle parle de votre intervention sur les zones de la RFI. Ok. Quand vous disiez que vous vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Kamara ? C'est de ça que je n'ai pas dit sur RFI. Je me suis rendu au stade sous l'instruction de M. le Président. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, c'est de ça que j'explique. J'ai dit les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du Président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose parce que l'ordre a été donné. Ça est acquis au débat. M. Kamara, cet enregistrement est passé ici devant tout le monde. Maintenant, peu importe... S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, M. le Président. Peut-être que je n'ai pas sui. La même question pour le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur... Peut importe ce qui va ressortir de ce... La même question pour M. Moussa Dadis Kamara. Je l'assume. Je l'assume. Oui, maître. Oui, vous savez, maître, le droit pénal, même si on n'est pas spécial, il est très clair et précis. On ne divague pas devant le tribunal criminel. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alors, je voudrais dire quoi ? M. Toumbaye dit clairement, ici, devant le Président, qu'aujourd'hui, sa déclaration, que le tribunal n'a qu'à prendre compte de ce qu'il va dire, ça veut dire toute la vérité sur les événements du 28 septembre, à cette occasion, il aurait dit qu'il est allé me chercher au stade. à ce niveau, maître, je n'ai plus de débat à faire, je laisse soin au tribunal d'analyser, je ne peux plus donner une autre idée. Je vous remercie, je continue. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez parti au stade avec des éléments pour agir. Je parle de commandant Toumba, que vous étiez parti au stade avec vos hommes pour agir. Reprenez, s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Je dis, lors de la même interview, le commandant Toumba a déclaré s'être rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, M. le Président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparu au stade ce jour-là. Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai bien précisé les instructions qui ont été données dans quel contexte et quelle a été mon opposition. Et j'ai dit, je n'ai sorti qu'avec M. Foromo. Ça a été confirmé ici. Est-ce que vous l'avez dit ou pas ? M. le Président. Vous parlez toujours de l'arregistrement ? De l'arregistrement, M. le Président. Continuez, alors. Je poursuis avec M. le Président Moussa Daddiskamara. Oui, M. Est-ce que vous maintenez cette déclaration sur laquelle le commandant Tumba était si puissamment armé qu'il vous était impossible de donner l'ordre de l'arrêté sans assister à l'ordre de l'arrivée ? Ça prend l'air d'un interrogatoire, M. Je passe, alors, M. le Président. Je passe. M. le Président, vous avez déclaré à cette barre que c'était le commandant Tumba qui détenait les clés de la peau derrière. Vous confirmez cette déclaration ? Oui, je confirme dans le sens stricto sensu, c'est-à-dire magasin d'armement du régiment. La même question pour Tumba. Non, c'est-à-dire ce que le Président dit, il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Ça, c'est la première des choses, d'abord. Ça n'existe même pas au sein de la présidence ni une poudrière ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains, étaient dotés de leurs propres armes. Ça, c'est comme ça. C'est ce que le Président dit aujourd'hui. Moi, j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça, c'est... Personne même n'ose aller là-bas puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça, c'est de l'État majeur général géré par un directeur des armements de la République. Ça, ça n'a relève aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça, c'est le magasin d'armement. C'est là-bas qu'il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. Moi, je me demande même à quoi sert ici à penser à tout sans réconciliation, etc., etc. Aller où sans dire la vérité au peuple ? Et puis, entre nous, en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité ? Le président. Vous estimez que le président d'Alice ne dit pas la vérité ? Je vous dis, ça me ronge au fond de mon cœur. Ah, voilà. Monsieur le camarade, vous avez entendu monsieur Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui, monsieur le préambus que c'est lui qui a le monopole de la vérité. Moi, je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est votre tribunal, c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer la déclaration de qui ? Le tribunal va considérer soit ma déclaration, soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. Continuez, maître. Je vous remercie, monsieur le président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile a terminé. La défense, la même chose. s'il y a des points vraiment de contradiction. La défense a peur. Maître Jokami veut poser des questions. On n'a pas dit mettre, comment il s'appelle ? Le doyen. Le doyen, oui, ça va aider le tribunal comme ça, le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Bon, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut évoluer ? Hein ? Le doyen, si ce ne sont pas des questions, est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue ? Si vous m'entendez, là où je parle maintenant, là où... Bon. Je n'avais pas voulu voir le trio Tomba, Dadis, Marcel, en querelle. Querellez-vous ! Au revoir ! Asseyez-vous pour le moment, allez vous asseoir. Le tribunal peut toujours vous rappeler, pour des besoins de confrontation, de certaines déclarations, encore. Merci, Monsieur le Président. Les trois, allez vous asseoir. L'audience est suspendue, elle reprendra après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là-bas mais moi je me suis imposé sur Marcel j'ai dit qu'est-ce qu'il arrivait qu'est ce qui le prenait donc on ne s'est pas compris mais finalement il est revenu sur des bons sentiments et puis c'est comme ça moi j'ai quitté je ne savais pas non plus si j'étais poursuivi jusqu'à l'état-major de la gendarmerie c'est lorsque j'ai débarqué les leaders et que j'ai constaté que le leader Jean-Marie était récupéré encore avec Marcel donc c'est là-bas encore je les ai laissés c'est vers Amdala je l'ai constaté vers le petit port du Moïse je l'ai constaté derrière moi et donc Théboro je ne sais pas moi j'ai cessé de le voir je ne connais pas son programme rien mais lorsqu'il soutient ici que lui il est arrivé à la clinique qu'après tomba est venu avec son groupe sorti de la grenade pour l'attaquer ah moi je demanderai au colonel de me demander excuse devant dieu de me demander excuse monsieur voilà Kamara Moussa Kebouro qu'est ce qui s'est passé à ce niveau merci monsieur le président je pense que quand on parle il faut mettre un peu ce qu'on appelle la logique la logique devant un tel débat est très importante parce que vous pouvez vous éloigner un peu du micro on a du mal à comprendre ce que vous dites oui lorsqu'on a devant une situation comme ça il faut aller sur la logique c'est extrêmement important comme tout m'a bien le dit comment ils sont arrivés à je ne sais pas comment ils sont venus mais il n'y a même pas de débat voilà je rectifie c'est au niveau de la clinique Ambroise pas Pasteur clinique Ambroise Ambroise Paris je me suis rectifié il n'y a pas de débat à ce niveau parce que la logique est claire nous sommes dans une situation de drame ce qu'on a constaté au stade personne ne peut décrire parce que quand t'as dit à l'arme pas les réels il y a problème comme il a dit il m'a trouvé j'ai pris d'un et autres là moi je suis venu je suis monté dans la voiture j'ai continué Ambroise Paris je suis parti seul comme le directeur général de la police et monsieur Choyo et Moumou Abba a dit ici arrivé Ambroise Paris j'ai garé la voiture devant la porte Ambroise Paris juste 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 à quelques centimètres la porte je n'ai trouvé personne là-bas j'étais le premier à y arriver combat où il a dit ici et entre temps j'ai ordonné des bracadiers de venir prendre descendre le leader c'est l'où d'aller descendu ils l'ont envoyé à l'urgence c'est dans cette position moi il était dû arrêter il était descendu effectivement il était arrêté après la voiture comme c'est moi qui pilotais c'est en ce moment que j'ai vu du taux il bouge derrière ça crier l'un d'entre eux a dit certainement c'est dans sa sortie ils sont même pas descendus la voiture entre deux voitures qui contiennent des blessés celui qui est ou celle qui est arrêtée devant la voiture dont le leader est descendu il est déjà en traitement et celle qui est garée près la route l'autre côté entre les deux qui arrivaient le premier ils attendaient quoi les photographes je me dis non donc moi je ne discute pas sur ça c'est la logique moi je suis venu il n'y avait personne si il venait avant moi ils allaient trouver le leader dedans à la clinique mon dernier est descendu il a été admis c'est en ce moment le taux il bouge à commencer et celui qui est venu vers moi c'est pas c'est pas Marcel je n'ai pas peur de Marcel Marcel dit sinon j'ai voulu arrêter c'est du triomphalisme c'est du triomphalisme pur et simple et moi je 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 me dis je me dis mais pourquoi pas dire la vérité parce que quoi qui arrive ce qui s'est passé à Amouraï Paris n'incrimine personne c'est un fait qui s'est passé après le drame mais il faut pouvoir dire la vérité c'est très important monsieur Camara qui a sorti s'il vous plaît il est ici qui a sorti qui a sorti qui a sorti qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paris quand j'ai dit que quand le groupe de tout m'est arrivé celui qui a sorti la grenade c'était deux jeunes mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés j'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés et s'envoyer les moins gradés qui ont traversé la route parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route qu'ils ont traversé qui sont venus comme Bavri l'a dit ici c'était les moins gradés que je ne connais pas c'est eux qui nous ont menacé si c'était la menace de supposée de Marcel en quoi c'est possible c'est moi qui suis menacé, je suis militaire en quoi c'est possible je peux dire faire sortir un talent et continuer en vie donc aujourd'hui vous ne dites pas que c'est monsieur Abouakad a quitté Touma qui a sorti la grenade j'ai dit qu'il était venu avec les gens ce sont deux là qui ont fait sortir la grenade même dans ma déposition je ne l'ai pas vu Touma avec la grenade rien ne m'opposait avec lui dans ce sens là que quelqu'un trouve le contraire et c'est vrai mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus avec lui dans leur convoi nulle part Marcel m'a suivi nulle part je l'ai suivi ça veut dire que vous n'avez pas vu monsieur Marcel à la clinique Ambroise Paris à la clinique j'ai vu les gens critériels mais je n'ai vraiment pas observé Marcel est-ce que vous avez vu monsieur Marcel à la clinique Ambroise à la clinique comme je l'ai dit que je ne l'ai pas observé ceux qui ont traversé la route monsieur Marcel s'il vous plaît c'est bon nous sommes en confrontation s'il vous plaît vous n'avez rien à apprendre au tribunal vous avez répondu à la question déjà quand on vous dit de vous arrêter arrêtez-vous monsieur Marcel la même question merci monsieur le président je ne peux pas mentir sur ma propre personne en disant que c'est moi qui ai fait sortir la grenade ce que tu n'as pas fait tu ne peux pas prendre ce chapeau et mettre sur toi pour la clinique Ambroise j'ai bel et bien dit vu les agissements que j'ai vu vu tout ce que j'ai compris de tout ce qui est passé moi j'étais derrière Teguro le colonel tout moi était déjà à la clinique mais ce n'est pas de longues minutes deux à trois quatre minutes comme ça mais ce n'était pas des convois qui se suivaient à laquelle je le arrivais à la clinique moi je n'ai pas vu un leader à terre ni le leader le président Selouda Lengalo débarquer j'ai vu l'atmosphère de ce que j'ai laissé derrière moi j'ai vu que le colonel Teguro vraiment nous a trahis c'est ainsi que j'ai fait sauter la grenade c'est la seule défense que j'avais je l'ai menacée c'est ce que vous avez fait vous avez vu comment vous avez gâté de ce pouvoir je criais en ce temps tout m'avait venu Marcel il y a quoi j'ai dit mais tu ne comprends pas si tu laisses les leaders là voilà ce qui va se passer mais tout m'a et moi on se comprend tout m'a et moi on ne peut pas me parler que je refuse sinon quand quelqu'un a une grenade personne ne peut vous fouillez vous quittez ça frappe la circonférence des rayons donc tout m'a il a compris il est monté dans sa jupe avec ceux dont il a lavé et on a continué vous venez d'entendre monsieur Moussa qui dit qu'il ne vous a jamais vu c'est ça monsieur le président vous qui êtes assermenté au jugement pourquoi il nise cela et pourquoi Marcel va s'attribuer à ça qu'est-ce qu'il cache je peux oui allez-y merci monsieur le président je suis vraiment meutri d'un étonnement grave et qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de dire c'est lui qui a fait sauter la graine contre moi en personne qu'est-ce qui pourrait pousser aussi les SIDA et tous les leaders qui ont passé ici même ceux qui ont passé là-bas qui étaient sur la scène dit qu'ils ont menacé mais moi je vous dis j'étais avec Baoury arrêté avec Baoury allez demander Baoury maintenant il a dit ici ceux qui sont venus vers nous n'étaient pas Marcel et Marcel là ils n'ont pas traversé la route leur voiture était garée derrière la route et moi il était déjà garé devant la porte dans les SIDA quand il dit que il est devant ce n'est pas vrai ils ont trouvé que dans les SIDA déjà admis comme Baoury l'a dit ici donc il faut qu'ils comprennent et il dit gardez le pouvoir qu'est-ce qu'il veut dire pas là qu'est-ce qu'il veut dire pas là il l'a dit ici il l'a dit il l'a répété il l'a répété moi je dis que c'est le triomphalisme il a dit ça n'a plus le pouvoir avec quel effort quel effort est-ce qu'il y a il y a Haïti il y a des militaires est-ce qu'on se sait on a il y a même simple positionnement entre les militaires c'est les gens tout le monde qui a dit il ne faut pas prendre le pouvoir c'est qu'ils étaient apportés comme gars des corps d'accord mais il ne faut pas aussi dire n'importe quoi quel effort et qui a gâté le pouvoir demandez-le qui a gâté son pouvoir donc il faut qu'on arrête d'apporter des précisions fantaisistes c'est très important moi je vous dis allez ne demandez Baoury maintenant nous on était arrêtés les deux qui se sont détachés qui ont traversé la route c'était pas Marcel je connais bien Marcel c'est bon vous avez quelque chose à dire déçu oui monsieur le président je voulais simplement rappeler comme quoi souvent c'est ce que ils font ils ont toujours attribué à Tumba c'est Tumba créé de façon comme ils ont voulu les hommes de Tumba sont partis c'est les leaders politiques c'est les hommes de Tumba c'est pour cela on ne s'entendait pas lorsqu'il les avait arrêtés il est acquis au débat que c'était lui et le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui se sont rendus là-bas aucune volonté d'éclairer la religion du tribunal sinon en toute sincérité moi ces jours je n'ai ni le 27 ni le 28 je n'ai rencontré monsieur le ministre bon nous parlons de la clinique ambrose sinon il n'y a même pas de débat le tribunal n'a qu'à nous départager par rapport à ça voilà on va évoquer un autre sujet monsieur Marcel vous avez dit ici que les agents ou quelques agents qui étaient dans le service de monsieur Moussa Kiebouro Kamara était coiffé en béret rouge est-ce que vous le réitérez oui je le réitére si vous voulez aussi que je peux donner des explications allez-y monsieur le président dans tout le monde entier et surtout en Afrique la présidence il n'y a pas deux corps il faut l'uniforme l'uniforme est créé pourquoi pour que qu'un corps étranger puisse rentrer et immédiatement il est facile de détecter le monsieur le monsieur a créé de la toibouïde à un moment donné à la présidence on disait pourquoi les gendarmes portent les berets rouges jusqu'à ils sont allés arrêter les gens soi-disant que voilà c'est les hommes qui sont partis braquer c'est les leaders ça c'est avant le 28 septembre donc on les a dit qu'il ne faut plus porter les berets rouges ils ont dit net qu'ils soient à la présidence et ils ont été délocalisés on les a envoyés toujours dans le camp vers Yimbaya à la sortie et à l'étage qui était là-bas ils ont occupé ça mais ils portaient les berets rouges la population la population même connaît que c'est les berets rouges qui étaient avec lui dans les patrouilles nocturnes c'est bon oui M. Kamara c'est moi ça c'est c'est très grave mais c'est pas aussi grave je t'en veux pas c'est une question d'appréciation et de de compréhension des choses il faut dire à M. Mancel M. Mancel nous sommes là il faut éviter de porter atteinte même à la dignité de quelqu'un moi je vais porter les berets rouges c'est là Badé est venu ici les c'est un bon jour ils sont venus ici les témoins sont venus ici que vous démontrez la même question la même question a été posée et tout le monde a compris que nulle part nulle part de ma naissance de mon recrutement jusqu'à où je suis là jamais je n'ai porté les berets rouges il n'a pas été dit que c'est vous il dit que ce sont vos agents mais c'est impossible comment se fait-il que moi je suis en beret vert je commande ceux-là qui portent les berets rouges et ces gendarmes là vont porter quel insigne sur ce beret rouge là nous sommes orgueilleux la gendarmerie on ne peut pas aucun gendarme ne peut se le permettre ce qui rentre entre nous il n'a qu'à exhiber une seule photo où à part mes gardes de corps ce qui est normal parce que même jusqu'au niveau du régime Alpha Condé il y avait des citoyens simples il y avait des berets rouges derrière eux à part mes gardes de corps les deux éléments qui se promenaient avec moi qu'ils exhibent une seule photo une seule preuve un indice qui justifie que M. Kiebrou était avec les berets rouges quand on dit c'est un gendarme il se met à rire parce que c'est nulle part dans le monde aussi comme il le dit aucun gendarme ne peut porter des berets rouges et porter les signes là-dessus ce n'est pas possible ce n'est pas compatible les berets rouges c'est pour les parachutistes et il faut une formation pour y aboutir donc il faut qu'on change encore l'inversion je comprends leur position c'est très important mais il faudrait que nous disions la vérité à ce tribunal le permettant d'être vraiment d'avoir une conviction par rapport à ce qu'il va prendre comme décision par rapport à l'accrochage qu'il fait il n'y a pas du toiboui il n'y a pas du toiboui demandez-le un seul jour s'il m'a envoyé au rassemblement à leur rassemblement non ils ont créé un service l'antidrogue a été créé et c'est ce qui a même fait un retardement par rapport à la publication de la liste du gouvernement parce que moi comme la liste a dit ici j'étais proposé pour le ministère de la jeunesse c'est entre temps les Nations Unies à travers l'ambassade ici a demandé à ce qu'on crée un service c'est-à-dire spécialisé la lutte contre la drogue à l'époque la Guinée étant la plaque tournante le trafic international de drogue dans la sous-région ouest-africaine donc l'offre a été obtenue parce que la jeune qui vient prendre le pouvoir voudrait quoi ? voudrait un peu s'approcher aux Nations Unies et à travers ça le service a été créé moi on m'a dit j'ai d'abord refusé l'offre c'est là ce qu'on va me voir maintenant quelque part c'est le premier ministre Comara qui m'a convaincu qui dit j'ai accepté tout le monde qui peut le faire il se peut qu'il se base sur un critère j'ai accepté l'offre vos agents n'ont jamais porté de béreux jamais je reviens sur ça c'est bon on a été un service spécialisé c'est bon s'il vous plaît monsieur Gaguité sur la question merci monsieur le président honorable insécieur mais sur ce point c'est que nous nous persistons nous le confirmons également que les agents d'anti-drogue de colonel Tchèque-Bourou étaient effectivement tous coiffés en béreux rouge ils avaient même parce que pour ne pas aider le tribunal ils ont même chacun ils se sont attribués le même chauffeur ici sachant que ce dernier étant décédé un certain moto-moto et nous nous avons produit au débat ici l'autre disait que c'était son chauffeur chez vous le colonel disait également la même chose que c'était son chauffeur mais ce moto-moto était coiffé en béreux rouge lui c'est son chauffeur par les gardes il a dit de produire une preuve ça c'est une preuve puisque cet événement n'était pas attendu pour préparer quelques preuves que ça soit mais je sais il est acquis au débat que les éléments étaient effectivement coiffés de béreux rouge c'est tout vous avez quelque chose à dire si monsieur le président lui-même il vient de dire qu'il n'a aucun autre élément de preuve à exibir devant ce tribunal j'en suis heureux mais ce que j'ai à dire c'est que il dit qu'il y a un élément de preuve parce qu'il a cité un certain moto-moto il dit que moto-moto était mon chauffeur non un chauffeur dans mon service on peut dire c'est Blaise qui a dit ce jour-là qu'en venant au stade qu'il faisait sa patrouille avec moto-moto et se voyait et moto-moto on sait que moto-moto a subi s'il a des photos avec eux qui montrent ces photos-là avec Blaise moto-moto était d'abord chez Sekouba avant de venir chez nous s'ils ont pris des photos là-bas chez Sekouba en tant que gendarme je ne dis pas moi je parle de minces éléments qui ont été mis à ma disposition par la gendarmerie nationale gendarme Badde est-ce que moto-moto était dans votre service moto-moto était dans votre service c'était un chauffeur est-ce qu'il était dans votre service c'était un chauffeur oui ou à l'antidro mais qui ne conduisait pas de brou est-ce qu'il était dans votre service c'est ce que je lui dis oui moto-moto c'était un gendarme c'est un gendarme qui était à l'époque d'abord à la présidence avec Sekouba mais je reviens Sekouba je n'ai plus la parole c'est pas là-bas regardez juste une petite démonstration le jour du 28 septembre le matin la policière était là la gendarmerie était là et les trois picots qui étaient traditionnellement en patrouille ont fait ils ont fait ils ont fait un ralliement qu'ils ont fait un ralliement devant la presse qui était là ils ont fait un ralliement et ce chou là on devait automatiquement voir un mélange de belles rouges et de belles veilles et policiers pour vous dire que c'est un ralliement qu'ils avancent qui ne porte pas ce jour quand les belles sont venues vous avez effectivement vu sur l'image pas l'image la photo qu'on a fait mirouatée je ne parle pas de ça mais dans les vidéos où les gens marchent là vous voyez que les gendarmes sont en béri vert que tu appelles un guiné lambda de l'humour de foudre ou de faute guiné ils disont toujours que toutes les missions que nous avons effectuées à l'intérieur du pays les gens étaient habillés en beauté et en béri vert je donne là-dessus parce que franchement je sais que c'est de la vérité crue monsieur Marcel vous avez quelque chose à dire moi je persiste que le colonel Tebro ces hommes portaient du béri rouge et je voulais lui rappeler que c'est pas le béri rouge n'est pas seulement pour les commandos dans le pays africain mais les anglophones il faut aller là-bas les gendarmes c'est le béri rouge les gendarmes portent bien sûr le béri rouge voilà je voulais répondre c'est pas important s'il vous plaît si c'est dans les pays étrangers voilà si c'est pour répondre nous sommes pas en étrangers là nous sommes en Guinée mais vous avez dit que dans le monde entier les gendarmes ne portent pas le béri rouge c'est pourquoi je vous réponds comme ça non on est en Guinée là oui c'est ce que vous avez dit c'est ce que je suis en train allez-y c'est bon allez-y il a fait une déclaration confuse au départ quand il parle oui c'est au tribunal d'apprécier oui d'accord non à mon sens à mon sens quand il parle que les gens ils ont arrêté les gens sous prétexte qu'ils ont arrêté ils ont été chez Dalin arrêtés tout cela mais c'est une évidence le président a dit bien qu'il dise ici que oui je ne supportais pas tout 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 mais allez-y demander Sekouba Konaté demandez tous les chefs de la major ceux qui sont partis chez Dalin c'était les périls rouges mandatés de qui ou par qui je ne sais pas mais ils ont été arrêtés ils ont eu un nombre de neuf j'ai encore les PV disponibles cette question a été débattue j'ai encore les PV disponibles vous avez levé le petit doigt vous voulez dire quelque chose de nouveau bon je pense que c'était par rapport à ce même point voilà pour dire c'est ici au débat il a soutenu comme quoi ce qui a été le point de discorde entre Toumba et lui c'est le fait que les éléments de Toumba sont allés sur les leaders pillés sur les leaders politiques et qu'il les a arrêtés alors que Toumba est venu les délivrer c'est ce qui a été révélé ici par les gardes de ces leaders même parce qu'à date chez aucun leader moi je ne peux indexer si ce n'est pas c'est bon donc c'est les gardes même qui sont venus dire non que c'est le ministre de la sécurité présidentielle le ministre le secrétaire d'état à l'antidrobe qui se sont rendis là-bas c'est bon au ministère public merci monsieur le président merci également honorables à ce soeur pratiquement je n'ai qu'un seul point de contradiction qui concerne toujours cette affaire de la clinique Ambroise Paris ma question première question s'adresse d'abord à commandant Toumba Diakite commandant vous avez déclaré ici lors de votre passage devant ce tribunal qu'au moment où vous avez réussi à sauver les leaders notamment le Cénifal Jean-Marie Doré vous les avez conduits à la clinique Pasteur et y arrivez le colonel Théboureux est venu vous trouver mais également Marcel alors est-ce que vous confirmez sur la cour Marcel est venu avec ses éléments un groupe de militaires vous trouvez à la clinique Ambroise vous le confirmez qu'il n'était pas seul il n'était pas seul ils sont venus simultanément avec le colonel je me demande pourquoi ils déforment ça ils sont venus simultanément les leaders ont dit le comment le président le Cénifal il a décrit le contexte il disait comme je l'ai dit c'est moi qui ai mis tout le monde au défi ici j'ai dit je mais quiconque au défi les leaders politiques qu'ils viennent ici s'ils soutiennent le contraire de ce que j'ai dit le tribunal n'a qu'à me faire ce qu'il veut alors contrairement je ne savais même pas s'ils allaient venir contrairement aux déclarations de Marcel il a toujours clamé ici qu'il était seul contrairement à sa déclaration il était avec un groupe de militaires moi je confirme ce que j'ai dit je confirme puisque nous n'étions pas dans le même programme du tout c'est bon c'est bon monsieur Marcel capitaine Marcel étiez-vous seul ou vous étiez avec vos hommes à la clinique moi je n'avais pas d'homme ce que le commandant Toumba est en train d'expliquer je ne le condamne pas il a vu le contexte comme ça parce que j'étais avec tes bros j'étais derrière tes bros c'est eux qui étaient avec les hommes et quand ils me voient dans le groupe ils se sentent que je suis avec ce groupe donc mais le résultat final est quoi je suis rentré seul avec le commandant Toumba au camp sans troupe c'est ce que je pourrais dire alors commandant Toumba il a déclaré que de la clinique vous l'avez suivi encore avec vos éléments jusqu'à l'état-major est-ce que c'est une confusion également puisque je n'étais pas avec Cortez pour suivre le commandant Toumba à la gendarmerie vous ne l'avez pas suivi à la gendarmerie je l'ai suivi à la gendarmerie mais je n'étais pas avec des hommes commandant Toumba est-ce au niveau de l'état-major de la gendarmerie non commandant capitaine Marcel vous a suivi avec ces hommes toujours avec ces hommes ce que j'ai dit je confirme monsieur le procureur je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président monsieur Kieguro est-ce que vous vous aviez vu Marcel au stade merci monsieur le procureur comme je vous ai dit ici que j'étais à distance je n'ai pas bien observé Marcel je crois que j'ai un peu taggané là-dessus les gens pensaient que c'était pour dire oui ou non oui ou non je n'avais pas la précision et Marcel la deuxième sortie a été claire ici il a dit le colonel Kieguro a raison là-bas quand même vous pouvez regarder encore les vidéos parce que au stade on était distant il ne pouvait pas bien m'observer est-ce que vous l'avez vu c'est ça sa question non c'est ce que je dis moi j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel jusqu'à propos de contraire et c'est lui qui est venu confirmer ici effectivement que c'était lui que j'ai raison là-bas parce que la distance qui nous séparait ne pouvait pas me permettre de bien l'observer est-ce que vous voyez ça veut dire que c'était lui mais moi je ne peux pas lui dire avec certitude parce que celui que j'ai vu n'avait pas armé il n'était pas armé et tout il a tout dit ici donc vous avez vu quelqu'un qui lui ressemblait c'est ça Marcel bien monsieur Marcel est-ce que vous avez vu monsieur Thébro au stade dans la position où j'ai trouvé le coloré Thébro c'est ce que j'avais expliqué j'ai trouvé le coloré Thébro dans l'enceinte du stade pas à l'esplanade d'accord la deuxième question est-ce qu'il vous a vu s'il m'a vu je ne sais pas celui qui dit qu'il m'a vu en distance et si j'étais au stade il dit qu'il m'a vu en distance et que moi-même je suis parti je n'ai rien à discuter pour ça est-ce que vous étiez proche de lui moi je n'ai pas été proche au coloré Thébro vous dites non le coloré Thébro et moi on n'a pas échangé au stade est-ce que vous étiez proche de lui parce que vous avez dit que vous avez vu je l'ai trouvé dans l'enceinte moi personnellement je l'ai trouvé dans l'enceinte du stade au moment où il était en agitation sur le président Célo et moi je n'étais pas en sécurité parce que j'étais seul allez-y monsieur le procureur bien monsieur Tumba oui monsieur est-ce qu'il y avait des conteneurs au service du coloré Thébro où les gens étaient gardés moi je n'ai pas remarqué ça je n'étais pas fréquent là-bas je n'ai pas remarqué monsieur Marcel vous avez constaté la présence des conteneurs à leur service des conteneurs des conteneurs oui le coin du coloré Thébro moi je ne fréquente pas il n'y avait pas de lien entre nous depuis qu'on les a délocalisés qu'ils étaient dans l'enceinte du camp on les a enlevés au moment où j'étais dans l'enceinte du camp il y avait les conteneurs là-bas mais je ne sais pas qu'est-ce qui était dedans il y avait deux petits conteneurs que le général de l'enceinte avait laissé il y avait les tenues militaires dedans donc on avait enlevé doté les hommes avec mais à part ça quand ils ont été délocalisés nous on partait pas il n'y avait pas de lien il n'y avait pas de frottement ni écoute rien est-ce que ces deux conteneurs étaient à leur compte ? quel conteneur ? les deux conteneurs est-ce qu'ils étaient au compte du service quand vous dites qu'il y avait si il y avait un conteneur j'ai dit au moment où j'étais dans l'enceinte de la présidente dans la cour réelle il y avait deux conteneurs mais c'est la tenue militaire qui était dedans je repose la question est-ce que ces deux conteneurs étaient au compte de leur service ? je n'ai pas vérifié ça merci colonel Kipro oui est-ce qu'il y avait des conteneurs au niveau de votre service où vous gardiez les chambres ? moi je l'ai dit ici et d'autres personnes toutes victimes ou supposées victimes l'ont déclaré ici moi je n'avais pas de conteneurs et mieux que ça le violon je ne lis pas parce que c'est un service spécialisé de lutte contre la drogue grand banétisme et doté de policiers d'officiers d'agents de policiers qui travaillent d'arrache-pied tous les jours on ne peut pas faire autrement sinon qu'avoir un violon mais il y a un qui est venu ici je l'ai bien noté parce que là j'ai noté il a dit qu'il n'avait pas de conteneurs chez moi et moi je reconnais qu'il n'avait pas de conteneurs chez moi si quelqu'un le dit qu'il apporte les preuves la troisième question c'est par rapport au chauffeur moto-moto vous dites qu'il était gendarme moto-moto était gendarme il était à votre service si c'est comme tout autre gendarme chauffeur mais à mon service il ne portait pas le bel et rouge non permettez on est d'accord on y va on y va moto-moto était un chauffeur à votre service n'est-ce pas il ne portait pas de bel et rouge pas du tout et la photo qui a été exhibée ici la preuve oui non je ne dis pas le contraire que ce n'est pas moto-moto mais est-ce que cette photo a été prise à l'infidro oui permettez la photo qui a été exhibée ici est-ce qu'il s'agissait bien de lui si c'était bien lui c'était bien lui oui vous l'avez vu avec le bel et rouge ah si j'ai vu avec le bel et rouge mais c'est que je vous explique là moto-moto c'est tout j'ai fini merci monsieur le président j'ai fini je peux vraiment non je n'ai pas fini merci monsieur le président le parquet a terminé c'est bon non c'est une précision petite précision c'est important pour vous c'est bon d'accord parti civil défense pas de questions monsieur le président passez le micro allez-y on vous attend le président m'attend reconnaissons seulement que vous avez été un bon agent de la transition c'est ça un bon agent de la transition pas de réponse je vous remercie monsieur le président vous pouvez partir vous rasseoir dans le box s'il vous plaît monsieur Gakite vous pouvez rester restez oui monsieur Marcel allez monsieur monsieur Goumou je vous remercie je vous remercie monsieur Goumou monsieur Goumou lors de votre interrogatoire ici vous avez dit que vous avez vu monsieur Abouakar Goumou Goumou Abouakar Goumou Abouakar Goumou 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 à la tête d'une colonne de béret rouge en train de tirer en rentrant dans le stade est-ce que vous le confirmez ou si vous pouvez reprendre merci monsieur le président effectivement je confirme par devant votre tribunal au stade j'ai vu le commandant Goumou 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 alias Tumba qui était venu avec un contingent de blé rouge il est descendu et les blé rouges qui étaient derrière lui sont descendus ils sont arrivés à sa hauteur ils l'ont encerclé et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade à l'intérieur du stade et lui-même monsieur le président il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu et à son arrivée il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur c'est un qui tirait et au-delà de tout il y a eu d'autres partis civils qui ont confirmé est-ce que vous vous confirmez vous dire je confirme vous l'avez vu je l'ai vu monsieur le président avec une colonne de béret rouge je l'ai vu monsieur le président ensemble ils se sont mis à tirer lui-même il était en train de tirer ensemble ils se sont mis à tirer en rentrant au stade monsieur Gakite qu'est-ce que vous en dites merci monsieur le président ce que je peux dire par rapport au colonel Blaise d'ailleurs si j'ai bonne mémoire je n'ai pas je me souviens de mon premier passage je n'ai pas dit assez de choses sur lui puisque ce que à ma souverance moi c'est juste au compte de Caléa comme instructeur cela ne veut pas dire que je ne voyais pas la présence mais je n'avais pas du tout voilà beaucoup de choses sur lui donc si je ne savais même pas s'il était encore au stade sinon lors de mon premier passage je l'aurais dit c'est que je peux seulement puisque c'est comme ça il a pensé je vais simplement dire que moi aussi il y a un témoin de l'acquisition en charge qui est passé comme je l'ai dit monsieur Loussénifal je sais que d'autres s'ils étaient venus ils auraient dit plus que ça également je crois le général Bafoué que je respecte beaucoup tout le monde comprendra que dans son PV j'étais très chargé par lui mais il est venu par devant le tribunal assumer à l'instruction définitive ce qu'il aurait constaté est que au moment que Tumba venait avec les leaders politiques le président m'a demandé les véhicules les pick-up qui étaient garés là-bas avaient décroché qui n'étaient pas là-bas et celui qui a parlé de décroçage ici je pense bel et bien c'est mon colonel Blaise moi en tout cas je ne l'ai pas vu je ne sais pas s'il était venu ou s'il n'était pas au stade mais moi ce que je peux lui rassurer ce n'est pas Tumba il l'a vu du tout et d'ailleurs je crois à moins que je ne me trompe le colonel Tchèque-Bouraud si en tout cas je ne me trompe pas a soutenu ici qu'ils étaient ensemble à l'enceinte du stade donc en un mot vous ce n'était pas vous ce n'était pas du tout moi du tout moi je dis et d'ailleurs puisqu'il m'associe aux gens et ils ont ils ont expliqué comment nous sommes maris c'est bon il n'a qu'à se tromper c'est bon moi je ne connais rien de lui vous l'avez entendu monsieur Goumou il dit que ce n'était pas lui que vous avez vu monsieur le président c'est un croyant il a toujours resté les versets couraniques je suis un chrétien au-delà de ma foi chrétienne c'est une bonne éducation familiale je suis sous serment je n'ai jamais articulé de contribuité contre mon procès quand il a dit dans les dix commandements de Dieu tu ne mentiras pas tu ne tueras pas je l'ai vu ce n'était pas une personne cachée je l'ai vu et si le procureur se rappelle il y a une partie civile qui est venue ici qui a décrit les mêmes circonstances que j'ai décrites le procureur a dit donc on peut conclure que ce qu'un accusé de boxe a dit c'est la même chose la partie civile a dit effectivement c'est ça un avocat de la partie civile a clairement donné mon nom que le procureur Blaise aurait déclaré ça 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 la personne là a dit oui je ne peux pas mentir sur lui vous voulez dire quelque chose oui je crois bien il n'a qu'à ça veut dire soutenir ce que lui il a en train de ses propos sinon aucun aucune victime aucune victime à l'instruction définitive ici tous les documents puisqu'il ne s'attendait pas que Toumba allait revenir moi je ne suis pas dans les moi même mon éducation ou autre ne me permet pas moi de faire des affabulations je ne le ferai pas je ne suis pas abattu c'est bon donc c'est lui qui sait les documents qu'il me montre un même les témoins de l'acquisition à l'instruction définitive devant monsieur le président et honorable assesseur les victimes à l'instruction définitive ici puisque Toumba est revenu tout ce qui a été monté après moi moi je ne suis pas dans ça admettez la réalité je pense que ça c'est bon moi je n'ai pas connu votre emploi de temps je ne vous ai pas vu mais selon ce qu'ils ont dit c'est lui qui a décroché avec les gens c'est bon c'est bel et bien vous ministère public monsieur blesse goumou monsieur le progrès vous allez revenir sur ce que vous avez un pan de ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire le 25 janvier 2023 parlant justement de monsieur Aboubakar Diakiti dit Toumba parce que la confrontation c'est entre vous deux vous avez dit ceci d'abord vous avez dit que c'est la première fois que vous croisez les berets rouges de la présidence lors d'une manifestation vous ajoutiez que Toumba était devant avec 5 pick-up est-ce que vous confirmez ça ? j'ai dit 4 à 5 4 à 5 très bien et vous avez dit que monsieur Toumba Diakiti a été le premier à tirer vous le confirmez également quand il est descendu il a tiré les autres ont emboîté le pas j'ai dit ça alors quelle était votre position vous ? monsieur le procureur monsieur le président il ne faut pas que ça prenne l'allure d'un interrogatoire ça n'est pas un allez-y c'est juste par rapport à la contradiction qui pourrait exister entre ces déclarations et celles de monsieur Aboubakar Diakiti dit Toumba je demande votre position je pense que ces jours-là j'avais bien décrit ma position je vous ai dit que j'étais à l'angle là où je trouve la petite station totale à l'angle et ils sont venus ils sont descendus là où on va les journaux très bien monsieur Aboubakar Diakiti oui monsieur le procureur sur la même question est-ce que vous étiez à la tête des bérets rouges et vous étiez vous étiez dans 4 ou 5 pick-up suivant ce que décrit monsieur Blaise Goum non j'affirme ça moi je suis venu tel que je l'ai décrit à bord de mon véhicule personnel vous n'étiez pas dans un pick-up du tout vous n'étiez pas en compagnie en compagnie du tout d'autres personnes je me souviens monsieur Diakiti je me souviens monsieur le procureur ils ont j'avais souligné ici que avant les éléments à la présence étaient tous dotés de pick-up blanc c'est pourquoi lorsqu'il a parlé de pick-up blanc ici c'est lui seul qui connaissait qui l'a vu là-bas et même moi je le suis venu je suis sorti avec four mots je suis venu à bord de mon véhicule personnel vous n'étiez pas accompagné de pick-up du tout monsieur le procureur merci monsieur le président du tout la défense parti civil mon colonel blaise oui maître vous vous rappelez avoir dit ici que vous si vous aviez donné la possibilité ou l'ordre d'arrêter monsieur que vous l'aurez fait vous le maintenez moi je pense qu'on n'est pas encore arrivé là-bas le thème évoqué par le président si vous l'avez dit ici que vous vous étiez capable de le faire arrêter vous l'aviez dit le thème évoqué tout de suite par monsieur le président c'est ce que nous sommes en train de déballer non en quoi c'est nécessaire pardon monsieur le président en quoi c'est nécessaire d'accord c'est juste pour faire comprendre à la cour la sincérité de ses propos parce que lui il a dit qu'il est capable de faire arrêter tomba monsieur tomba qui a défié tout un cortège présidentiel est-ce que c'est un homme qui peut le faire non est-ce que vous avez dit que vous allez il a dit ici mais monsieur le président les contextes ne sont pas de même est-ce que vous l'avez dit c'est ce qu'il veut savoir j'ai dit que si j'étais le haut commandant de la janvier nationale et que tomba était venu taper avec le pied la porte du haut commandant de la janvier nationale rentrer si c'est moi qui étais le haut commandant à l'époque là je l'aurais arrêté donc c'est pas c'est bon oui d'accord avez-vous un autre témoin qui pourra appuyer vos déclarations comme quoi vous avez vu le commandant tomba tiré et à la tête de 5 pick-up de gendarme ce n'est pas un interrogatoire maître oui d'accord bon pour le moment je m'arrête là il n'y a plus de questions la défense vous pouvez rejoindre le box le box s'il vous plaît vous pouvez partir cette affaire est renvoyée au 16 avril 2024 pour la suite des confrontations l'audience est levée il n'y a plus de questions que c'est vous pouvez d'oublier de la suite des que c'est de la suite des de la suite des d'autres s'il vous plaît que c'est avoir tout un et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501